Making of, comment est-ce que je fais mes petits carrés à chaque fois là ? C'est avec Bandicam en fait. Je fais ça. Et pour bien que je le voie, parce qu'en fait, quand il n'y en a qu'un seul... Attendez, j'efface. Quand il n'y en a qu'un seul, après j'ai tendance à oublier en fait. Et quand je vais voir un truc là, je vais en parler quand même. Donc du coup, j'en mets plusieurs. Pour bien savoir qu'ici, il n'y a rien à voir. Attendez, je vais faire un petit dessin. Yes. Je ne sais pas faire les cœurs. Je dessine vraiment mal. Love. Parfait. Voilà. Et là, du coup, je n'oublie pas. Je n'oublie pas que là, il y a ma tête et que du coup, je ne peux pas parler de tout ce qui se trouve dans ce carré-là. 3, 2, 1. Bonjour mon ami. On se retrouve aujourd'hui pour ce live efficace sur Angèle, la chanteuse. Balance ton quoi. Elle chante vraiment super bien au niveau voix, etc. Je ne voudrais pas rentrer dans quelques polémiques que ce soit par rapport à cette chanson d'ailleurs. Mais bien évidemment, comme toujours, avant, on va parler un peu de Monsieur InShape, de Monsieur Chape comme je l'appelle. Monsieur Shape. J'ai terminé de le tipper. En fait, souvenez-vous, la semaine dernière, on s'était retrouvé avec un bail. Attendez, je vais copier cela. Donc, si on l'avait enlevé. Il me semble qu'on s'était arrêté là la semaine dernière ou quelque chose comme cela. Parce qu'on commençait à avoir un peu de pensée introvertie, etc. Quand on était allé dans ces vieilles vidéos, c'était un peu bizarre. J'ai démêlé tout cela. Et en fait, je ne vais pas parler beaucoup de sa personnalité. Là, je vais juste remplir le tableau avec vous et je vais vous en parler en même temps. Mais pourquoi est-ce qu'on avait vu du coup… Enfin, pourquoi est-ce qu'on avait cru que c'était peut-être un ESTP simple, je veux dire. Un SETI parce que les SEFE, ce sont aussi des ESTP mais des doubles ESTP. Pourquoi est-ce qu'on avait cru que c'était un SETI ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc déjà, c'est un ESTP, double ESTP mais cela reste un ESTP. Donc premièrement, dans la colonne F, on va mettre les fonctions des ESTP. C'est SE, après c'est TI, n'est-ce pas ? Ensuite, c'est sentiment extraverti, puis intuition introverti. Chez Thibault InShape, la fonction dominante, forcément, c'est la toute première comme tout le monde. Ça, ça ne change pas. Mais sa fonction d'après, ce ne sera pas la pensée introvertie comme les ESTP basiques, enfin simples en tout cas, les SETI donc, mais ce sera le sentiment extraverti. Des deux, pardon. Dominant 1, dominant 2, et voilà. Ensuite, c'est mode. Je et consomme. Et c'est pour cela en fait que on avait vu de la pensée introvertie. Attendez, j'ai un peu du mal à expliquer en fait pendant que je fais, c'est un peu bizarre. Pour les modes, c'est un peu comme les fonctions. Le tout premier mode, on le met là, et du coup, ce sera le mode opposé qui sera tout en bas en fait. Tu vois, c'est comme les fonctions, c'est SE et c'est la fonction opposée qui est tout en bas. Avec les modes, c'est un peu pareil. Mode jeu tout en haut, donc du coup, mode sommeil tout en bas. Et on alterne toujours un mode extraverti et un mode introverti. Les modes introvertis, c'est les modes consomme et les modes sommeil. Les modes avec une fonction de décision introvertie en fait. Donc là, du coup, c'est consomme et là, c'est répond. Et en fait, chez Thibaut InShape, pourquoi est-ce qu'on avait vu un peu trop de pensée introvertie à un moment ? Et pourquoi est-ce qu'on avait fini par se demander si ce n'était pas un SETI ? Parce que son mode jeu qui est dominant va en fait, certes, activer du coup, son sentiment extraverti et sa sensation introvertie. Vous voyez, le mode jeu va activer là, FE, A et SE. Et en fait, c'est parce qu'en fait, après, il a un mode consomme. Et c'est ça qui fait que sa pensée introvertie est quand même plutôt bien activée. Parce qu'en fait, elle est quand même dominante en fait. Dans le sens où un de ses modes dominants va utiliser sa pensée introvertie. Non pas comme... Enfin, pas comme... Comme Zocari, par exemple, qui lui avait un mode répand comme second mode. Et qui du coup, avait pour ses deux modes dominants, le sentiment extraverti activé. Et qui du coup, avait clairement une pensée introvertie inférieure. Chez Thibault InShape, ce sera un peu plus subtil. Parce que un de ses modes dominants va utiliser sa pensée introvertie. Et comme c'est sa seconde fonction, il va être capable de s'en servir plutôt bien. C'est un double décideur, etc. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on voyait pas mal de pensées introverties. Et qu'on pouvait penser que du coup, ah, peut-être que c'était un SETI, mais juste très extraverti, etc. Mais bon, bref. Mais en fait, ce qui m'a permis de voir ça, c'est qu'en fait, tous les trucs qu'il fait, enfin, tous les sports qu'il fait, toutes les vidéos qu'il fait où il va faire tout le temps plein de trucs différents, etc. C'est pas uniquement, en fait, pour faire plaisir aux gens. C'est aussi parce que lui, vraiment, aime ça, en fait. Il aime faire plein de sports et aime assez de nouvelles informations très concrètes en faisant des sports différents, en allant voir plein de gens qui font des trucs, etc. Souvent, il y a des guests, il avait fait une vidéo à Auschwitz, une vidéo à Auschwitz, une vidéo dans un truc avec un croque-mort, etc. Même les gens, ils trouvent ça bizarre. Même le sentiment extraverti, une vidéo avec un croque-mort, etc. C'est juste chelou. Mais en fait, s'il fait tout ça, c'est pas uniquement pour du mode jeu. Ce n'est pas uniquement pour faire plaisir aux gens, mais c'est aussi parce que lui aime vraiment, en fait, tout ça. C'est parce que lui va trouver que c'est intéressant, etc. Et c'est son mode consomme, en fait, qui fait qu'il va avoir tendance à vouloir en faire tout le temps, comme ça, partout. Et du coup, là, ça fait une double activation sur sa sensation extravertie parce qu'il va avoir une activation avec son mode jeu, là, et une activation avec son mode consomme. Et enfin, son troisième mode, c'est le mode répand. F.E. et N.I. Et du coup, ça va activer F.E. et N.I. Ce qui fait que du coup, la pensée introvertielle, elle va être activée, c'est ce qu'on appelle activée, c'est-à-dire qu'elle sera activisée par un de ses modes dominants. Et voilà. Et du coup, on dit qu'elle est activée. C'est pour dire qu'il va s'en servir. Ça reste une fonction inférieure parce que c'est un S.E.F.E. Mais ça reste une fonction qui est activée. Il va pouvoir s'en servir. Il va à peu près savoir la gérer. Il y a des gens pour qui c'est la toute dernière fonction qui est activée parce que quand ils ont des modes un peu chelous, etc. Parce qu'il y a des gens qui ont par exemple des doubles activations sur leurs deux derniers modes, en fait. Bon bref, je ne rentre pas dans les détails ici. Mais voilà. Et du coup, sur notre sommeil, on met un petit trait pour dire absent. Et la sexualité de ses fonctions. Ça aussi, j'en profite pour vous expliquer. Puis ensuite, on va commencer en général. Je ne vais pas faire un récap trop long avec Thibaut InShape. C'était intéressant, mais bon. Passons. La première lettre, c'est toujours la sensation, en fait. Et chez Thibaut, la sensation extravertie, elle est masculine. Et la deuxième lettre, c'est décision extravertie. Sensation, c'est bien… Pardon. C'est sensation. Ce n'est pas sensation extravertie ou sensation introvertie. C'est juste sensation. Peu importe quelle sensation. Si c'était un SINE, du coup, ça ne pourrait pas être là. Si par exemple, c'était ça, ce serait pareil. Parce que sensation, certes, elle est introvertie, mais c'est de la sensation. Et la première lettre, c'est juste pour la sensation. Et la deuxième lettre, c'est pour la décision extravertie. Donc là, si c'était un ISTJ, comme j'ai mis là, sa décision extravertie féminine, du coup, F, ce serait sur sa pensée extravertie. Mais Thibaut InShape est un double ESTP. Et du coup, sa décision extravertie, c'est son sentiment extravertie. Et c'est ça qui va, du coup, être féminin. Et du coup, sa pensée introvertie, elle est masculine. Et aussi, en plus, elle est masculine, sa pensée introvertie. Donc, quand il s'en sert, il va avoir tendance à, comment dire, elle sera un peu plus visible, en fait, que si elle était féminine. Et là, du coup, son attitude introvertie est féminine aussi. Là, il y a vraiment une vidéo qui est très, très, très intéressante pour en apprendre un peu plus sur Thibaut InShape. C'est la vidéo que NJ Phoenix avait faite avec lui une journée dans la vie de Thibaut InShape, en fait. Et elle l'avait suivie toute la journée, etc. Et dans cette vidéo-là, j'ai vraiment pu voir comment est-ce qu'il était vraiment, en fait, hors caméra, etc., pour voir ce qu'il y avait autant de différences que ça avec le rôle qu'il pouvait jouer. En fait, pas tant que ça, mais on voit un peu plus. Donc, ça passe introvertie. Et on voit un peu plus son, comment dire, ses fonctions inférieures, en fait. Quand il est un peu plus calme, etc., c'est quand même rare, parce que ça reste un double extraverti, etc. Bon. Mais on voyait déjà un peu plus son attitude introvertie. On voyait un peu plus sa pensée introvertie. Bon, bref. Thibaut InShape, donc voilà. J'ai voulu remplir le tableau avec vous. Donc, maintenant, on va commencer les choses sérieuses. Angèle, les amis. Ah oui, déjà, il y a un petit truc que je voulais vous dire. C'est que quand j'ai commencé, enfin, quand j'ai voulu en fait chercher les images pour les mettre dans le sondage pour typer Angèle, j'ai vu, enfin, je suis parti chercher en fait des photos d'Angèle. Quand on tape Angèle sur Google, on voit les images qu'on voit actuellement. Et en fait, quelque chose de vraiment intéressant qui déjà en dit, a l'air en tout cas d'en dire pas mal sur sa personnalité. On va voir est-ce que c'est ça ou pas. Mais en tout cas, déjà, ce genre de visage-là, c'est des visages de ISFP. En général, les ISFP, en fait, les ISP, en fait, les ISFP femmes et les ISTP hommes, en général, ils sont très beaux. C'est comme ça. Les ISFP femmes, en général, elles vont avoir comme ça des visages simples, pas plein de maquillage, etc., pas exubérants comme des ESFP qui vont, eux, être un peu trop chaotis avec la sensation de supréartie, qui vont vouloir en mettre toujours plus... Non. Les ISFP, ils ont en général des visages plutôt simples, mais juste qui sont bien... Attends, mais elle est tout à fait symétrique ou quoi ? Mais bon. Il va y avoir des visages qui sont juste bien dessinés, qui sont juste beaux, en général. Les ISTP, en général, ils sont beaux gosses. Ils ont des mâchoires bien carrées, machin, machin. Ils ont, eux aussi, des visages simples, etc., mais juste, ils sont beaux gosses. C'est comme ça. C'est juste des choses... Après, évidemment, tous les ISTP et toutes les ISFP ne sont pas beaux et belles. Et tous les gens beaux et belles ne sont pas des ISTP et des ISFP. Mais c'est juste que c'est quelque chose qu'on remarque. Ce genre de tête, tu vois, avec des yeux bruns, des visages... Enfin, dessinés de manière... correctes, tu vois. Il n'y a rien en trop, tu vois. Il n'y a aucune courbe un peu bizarre ou disgracieuse, tu vois. Bref, franges, machin, machin. C'est des visages assez typiques des ISFP. Des visages simples, mais bien dessinés. Les ISTP, eux, c'est plus... Enfin, ouais, des mâchoires carrés avec des cheveux bruns aussi. En fait, les IP, déjà, en général, ce sont des bras aux yeux bruns. En gelée blonde. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Mais enfin, on ne sait même pas est-ce que c'est vraiment une ISFP ou pas. Mais en tout cas, les IP, en général, que ce soit... Enfin, de INTP à ISFP, en général, ce sont des gens qui sont bruns, avec des yeux bruns. Et qui ont tous des visages, tu vois, pas des visages... Tu vois, comme les EJ qui vont se faire des grands sourires avec des gros yeux. Les EJ, ils ont, en général, des gros yeux et des grands sourires, tu vois. Yes ! Tu vois, comme ça. Les IP, ils sont, en général, beaucoup plus simples. Et les ISP, ils sont, en général, beaucoup plus beaux. C'est comme ça. Il y a un autre truc qui est aussi vachement intéressant. C'est ce genre de choses, ce genre d'images-là. Tout ça. Parce qu'en fait, il y a un truc qui m'a marqué quand j'ai vu, du coup, ces photos pour prendre l'image. C'était juste pour mettre l'image dans le sondage pour les membres et les clients, en fait, en général. Ceux qui ont déjà pris une formation ou ceux qui sont dans l'espace membres, c'est eux qui votent. Et je me suis dit, mais c'est bizarre parce que ce genre d'image, tu vois, c'est aussi assez typique des ISP. Et je me suis demandé pourquoi, en fait, parce que c'était juste une impression comme ça, intuition, n'est-ce pas ? Je me suis demandé, non, attends, concrètement, qu'est-ce qui me fait penser ça ? Et en fait, c'est parce que, on va prendre celle-là, par exemple, on voit que, déjà, ce sont de belles images, en fait. Ils savent concrètement ce qui est beau. SF, tu vois, ils savent comment faire pour faire des choses qui sont concrètement valorisables. Agencer les couleurs ensemble, tu vois, ils savent faire des choses juste qui sont belles, en fait. Parce que sensation extravertie, donc, ils vont amasser des informations et F, ils vont prendre en fonction de ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Donc, en général, ce sera concrètement plutôt beau parce que c'est justement sur ça qu'ils se seront concentrés, sur ce qui est beau, concrètement, sur des belles couleurs qui vont bien l'ensemble, etc. On voit qu'il n'y a rien à comprendre que, tu vois, si elle a mis une veste à nuage, est-ce que c'est pour comprendre ou une idée abstraite et parce que, ah ouais, toi, tu es une critique de la société, de machin, machin, tu vois. Non. En général, les ISFP, ce sont des gens un peu artis, comme ça, qui vont faire des trucs d'artistes, juste qui sont beaux, etc. Et après, effectivement, ils vont commencer à chercher du sens à des heures, machin. Et c'est là qu'en général, ça part en vrille parce que quand on nous met un tableau, un monochrome blanc et qu'on nous fait croire que c'est une critique de la société, des structures, je ne sais pas quoi, il faut arrêter les conneries. Deux minutes. C'est juste beau, ok ? C'est juste beau, tout simplement. Bref, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je me souviens, il y a pas mal de temps, déjà, j'avais fait une vidéo sur l'art contemporain pour dire que c'est juste beau et qu'il faut arrêter de chercher du sens à des trucs qui n'ont pas de sens. C'est juste super beau, c'est super classe. Pourquoi est-ce qu'on gâche ça en essayant de faire croire que ça a du sens, mais bon, bref. Mais en tout cas, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces photos, elles sont plutôt maîtrisées. On voit que, voilà, elle va mettre des trucs qui sont beaux, etc. ensemble. Celle-là, par exemple, on voit que c'est n'importe quoi, mais c'est maîtrisé. On voit qu'il y a une sorte de thème général qui va être le jaune et dans ce thème général intuition introvertie, du coup, qui est le jaune, elle va mettre des trucs juste qui sont jaunes parce que c'est jaune, sensation extravertie, tous les éléments concrets jaunes, elle va les mettre dedans. Mais on voit que c'est quand même un peu maîtrisé, tu vois. On voit que ce n'est pas totalement n'importe quoi. On voit qu'il y a quand même un contrôle, n'est-ce pas, dans ces images. On voit que c'est quand même structuré. Et en fait, c'est pour ça que c'est assez typique des ISFP parce qu'ils vont avoir ce côté-là, ils vont savoir mettre plein d'éléments et aimer être chaotique, etc. Mais en même temps, il y aura quand même une structure, il y aura quand même une idée globale qui va les limiter un peu dans leur création. Et c'est pour ça que ça fait des choses qui sont en général plutôt belles parce qu'il y a quand même un thème global, il y a quand même une cohérence globale. Et dans cette cohérence globale-là, il y aura plein d'éléments qui n'auront pas de sens. Elle va mettre des pattes parce que c'est jaune aussi, tu vois, sensation extravertie, ah, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Elle va les foutre dedans. Mais ça ne va pas être totalement n'importe quoi parce que les ESFP en général qui eux ont une fonction de sensation extravertie comme toute première fonction, eux, ils vont avoir tendance à faire des trucs qui n'auront aucun sens, qui ne seront pas du tout structurés, qui seront juste totalement chaotiques et du coup, ça va être un peu trop. Chez eux aussi, il y aura plein de couleurs ou il y aura plein de trucs qui seront mis là juste parce que c'est beau et parce que c'est cool. Mais ils vont tellement vouloir en mettre trop sans savoir s'arrêter parce que pas du tout d'intuition introvertie, pas du tout d'observation introvertie en fait pour les limiter un peu, pour leur mettre un cadre, etc. pour contrôler un peu ce qu'ils vont faire. Du coup, eux, ça va juste avoir l'air totalement chaotique en général alors que les ESFP, ils vont faire des trucs qui seront effectivement vachement originaux, etc. parce que déjà, observation extravertie, donc il y aura plein de trucs différents plus décision introvertie, donc c'est par rapport à ce qu'eux aiment, etc. Donc, ça va faire des choses qui sont plutôt originales, qui sont plutôt fofolles un peu comme ça, des pattes sur la tête, tu vois. Mais il y a quand même une cohérence globale en fait. C'est vraiment ça en fait. Il y a vraiment une cohérence globale et du coup, on dirait de la double observation en fait. Tu vois, un bon équilibre entre OE et OI et dans ce cas-là, entre SE et NI. C'est pareil pour les intuitifs extravertis. Les INTP par exemple, ils vont avoir tendance à du coup être beaucoup plus pertinents dans leurs analyses que les ENTP parce que les ENTP, ils vont avoir plein d'idées, etc. Mais au final, il n'y aura aucun contrôle en fait dans ce qu'ils vont faire et ça va juste partir dans tous les sens. Alors qu'en général, les INTP, les INFP, mais en tout cas, tous les doubles observateurs NE et SI, voire même SI dominant, les ESFJ, etc. ou les ESTJ, ils vont en général, eux, avoir un bon équilibre entre SI et NE et ils vont du coup avoir des analyses qui sont beaucoup plus pertinentes par exemple, qui vont avoir des… enfin, eux aussi pas mal d'idées, mais ils sauront comment faire en sorte de… Non, bon. Là, je parle un peu trop, tu vois, je vais essayer de m'organiser un peu pour y voir clair, mais je vous souhaite. Alors que les ENTP, eux, ils vont totalement partir dans tous les sens. Les INFP, les ENTP, ils vont totalement partir dans tous les sens. Mais après, bien évidemment, les observateurs, eux, ce sont des doubles décideurs. Donc, ils seront équilibrés entre DI et DE, etc. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. Quand j'ai vu les photos, je me suis dit, déjà, elle a une tête d'ISFP et en plus, elle a un style artistique d'ISFP. On voit que c'est plutôt SF, elle fait faire plutôt un truc parce que c'est beau, pourquoi est-ce qu'il y a une loutre ? Est-ce qu'on essaye de comprendre des trucs abstraits ? Non, parce que c'est cool, en fait, juste, c'est cool. Ah ouais, trop bien, tu vois, SF. Et en même temps, double observation, ce n'est pas totalement n'importe quoi ce qu'elle fait. Ce n'est pas juste fouillis partout, ce n'est pas juste plein de couleurs avec plein de trucs, etc. C'est quand même contrôlé, etc. Evidemment, cela ne veut pas rien dire. C'est un petit indice, mais ce n'est vraiment pas sur cela qu'on peut se baser pour typer quelqu'un, bien évidemment. Mais c'est important de savoir les a priori qu'on a, comme d'habitude, pour pouvoir ensuite, quand on va les repérer, faire attention. Est-ce qu'on voit cela parce qu'on a un biais de confirmation et que du coup, on va voir ce qu'on veut voir ou est-ce qu'on voit cela parce que c'est vraiment une ISFP ? Si on voit que cela se rapproche de l'ISFP quand on va commencer à la typer. J'ai fait une petite sélection d'interviews. J'ai juste tapé en gel d'interviews sur YouTube et fait une petite sélection d'interviews. On va voir ce que cela donne, du coup, ce qu'il en est réellement. C'est parti. Nos filters combinis. Eux, il n'y a pas trop de droits d'auteur apparemment sur ces images-là. Elle est beaucoup trop douce pour nos petits yeux. Elle est déjantée. Voilà, par exemple, vous avez vu ? Elle est déjantée et en même temps sensée. Tu vois ? Même dans les commentaires, etc., évidemment, les gens ne se disent pas « se » et « ni », mais on voit qu'ils vont voir qu'effectivement, elle est un peu foifole, « oe », mais en même temps, elle est quand même sensée, elle est quand même, tu vois, organisée, etc. Elle n'est pas juste totalement n'importe quoi, « oi ». On voit que même les gens, ils vont voir qu'elle a cet équilibre-là entre contrôle et chaos, qu'elle a un bon équilibre entre faire plein de trucs et en même temps, être organisée. Sa simplicité est tellement extravagante. C'est vraiment drôle, sa simplicité extravagante, tu vois ? La simplicité… En plus, les intuitifs extravertis, en général, ce sont des gens qui ne vont pas aimer s'encombrer de plein de détails, etc. Et ils vont vouloir faire des choses qui en général sont simples, qui vont droit au but, qui sont efficaces, etc. Et on voit qu'ils disent sa simplicité, donc ouais, un peu intuition introverti, ils ne vont pas vouloir s'encombrer de plein de détails, etc. Et en même temps, extravagante, en même temps, c'est assez extravagante. C'est assez marrant parce qu'il y a des choses comme ça que nous, on va théoriser avec les termes qu'on a dans le MBTI, mais qui seront effectivement visibles partout au monde. Mais c'est juste que les gens ne vont pas prendre ça et voir sa simplicité extravagante. En fait, c'est vrai que c'est l'inverse de quelqu'un qui serait totalement extravagant sans simplicité, mais qui du coup, aurait un bon équilibre entre qui il est et ce qu'il pense des autres, etc. Tu vois ? Les gens, ils ne vont pas partir dans ce genre d'analyse, mais il y a souvent des choses comme ça. Et c'est vraiment bien quand on voit des commentaires d'autres gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait, qui vont dire avec leurs propres mots ce que nous-mêmes, on va voir. Qui vont le dire même mieux parce que c'est vrai qu'en fait, tout ce que je viens de dire là avec ces photos, c'est en fait, effectivement, c'est simple, mais c'est extravagant à la fois. Les photos d'Angèle sont stylographiques, tu vois ? C'est extravagant, mais c'est simple à la fois. Et c'est exactement ce que j'ai voulu exprimer, mais les gens, ils vont le dire du coup avec des mots profanes, n'est-ce pas, qui vont permettre une meilleure compréhension. C'est vraiment vachement intéressant de lire les commentaires souvent. Et notatif, beaucoup de charisme et de rhétorique, ça va parler, elle va reposer, et cool. Je n'aime pas trop sa musique. Donc, bien toucher mon nombril. Les gens qui ne l'aiment pas, je ne vous comprends pas, désolé, j'ai essayé. C'est mieux. Enfin, simplement, ça bouille, tu fonces, t'as un mémoire. Bon, bref. Les gens, ils voient aussi qu'elle a un visage d'ISFP, ce qui, dans le langage normal, veut dire qu'elle est très jolie. Allez, c'est parti. Moi, je follow, je follow sans réfléchir. Je donne follow. Ok, F. F dominante. Je fais des trucs sans réfléchir juste parce que c'est cool, juste parce que j'aime bien, tu vois. Sans réfléchir. Est-ce que ce n'est pas même NT inférieure ? Ce sera un peu exagéré. Sans réfléchir, en fait, c'est plus intuition inférieure. C'est un peu N, c'est un peu T, en fait, en même temps. Sans réfléchir parce que chez les intuitifs, même chez les NF, il y a aussi beaucoup à côté, ils vont réfléchir à des trucs, etc. En fait, comprendre des choses, réfléchir à des choses, on pourrait croire que c'est un peu plus T parce qu'ils vont chercher les raisons, la logique. Mais en fait, c'est en général quelque chose qui est plutôt N en général parce qu'ils vont essayer de comprendre ce qui est derrière les choses évidentes. En fait, ils vont réfléchir au sens des choses. L'intuition, c'est ce que les choses veulent dire, c'est le sens des choses et la sensation, c'est ce que les choses sont, c'est concrètement qu'est-ce que c'est, tu vois. Et bon, là évidemment, 5 secondes, c'est juste une phrase mais c'est rigolo quoi que ce soit, une phrase qui apparemment indique intuition inférieure peut-être, voire même effectivement pensée inférieure mais bon, c'est quand même plus intuition en général le fait de réfléchir et de comprendre des choses. Ça s'appelle No Eloquence. C'est un compte qui n'a aucun sens et qui représente bien je trouve Instagram dans l'absurdité de ce que c'est en fait et c'est super drôle parce que c'est que des images qui n'ont aucun lien entre elles ce n'est que c'est absurde et c'est drôle. C'est un groupe qui s'appelle TaJoui. Leur description, c'est... j'ai une amie qui est effectivement une ISFP enfin, elle sait sûr que c'est une ISFP qui est aussi abonné à ce compte TaJoui d'ailleurs apparemment donc peut-être que ce compte est le repère des ISFP je ne sais pas mais mon amie qui est pour sûr une ISFP est aussi abonné à ce compte. Étonnant. ça veut bien évidemment rien dire plein de gens sont abonnés à plein de comptes je suis abonné à des comptes et je ne pense pas que chaque compte soit pour chaque personnalité je ne pense pas qu'il y ait un compte où il n'y a que des NTP un compte où il n'y a que des ISFP un compte où il n'y a que machin mais bon voilà petite remarque Alors TaJoui j'ai eu l'air pour en finir avec les monologues du Clito libérons la parole et la jouessence des femmes voilà J'ai un cheveu ou quoi là ? J'ai l'impression d'avoir un truc c'est très désagréable Non je n'ai pas de cheveux en plus comment tu pourrais avoir un cheveu ? Meuf et pour les mecs c'est intéressant Qu'est-ce qu'elle va faire pour présenter son truc ? Parce que j'ai été un peu déconcentré par le fait que mon ami aussi soit abonné à ça donc je n'ai pas trop écouté mais comment est-ce qu'elle va présenter en fait ? Ça va être intéressant parce que quand elle va présenter quelque chose elle va vouloir donner envie aux gens donc quelles fonctions est-ce qu'elle va essayer de montrer en fait ? Quelles sont ses fonctions dominantes ? Quelles sont les fonctions qu'elle respecte le plus ? et quelles sont les fonctions qu'elle va prendre enfin qu'elle va penser comme étant les meilleurs en fait pour donner envie aux autres en général quand on présente quelque chose on va vouloir montrer à quel point est-ce que ça profite à nos fonctions dominantes moi si je veux présenter un truc je vais avoir tendance à dire ouais en plus enfin non je ne sais pas là je n'ai pas d'exemple donc c'est un peu bizarre si si je veux présenter le MBTI par exemple qu'est-ce que je vais dire ? Ouais ça permet de comprendre N les personnalités des gens en fait et de comprendre comment est-ce que ça marche machin machin tu as NT naturellement je vais vouloir donner envie aux gens en disant que oui le MBTI en fait il y a un côté vachement NT donc du coup c'est cool parce que c'est NT tu vois parce que moi je suis un NT elle qu'est-ce qu'elle va vouloir montrer comme enfin quel aspect de ce compte-là elle va vouloir montrer pour donner envie aux gens c'est un groupe qui s'appelle T'as joui leur description c'est intéressant c'est alors T'as joui j'ai eu l'air pour en finir avec les monologues ok leur description c'est intéressant qu'est-ce qu'elle va faire elle va juste lire la description elle ne va pas donner le sens de la description elle va juste lire concrètement qu'est-ce que c'est leur description sans donner non plus des raisons on voit que premièrement sensation et en plus aucune raison elle ne va pas dire pourquoi est-ce que c'est intéressant elle ne va pas donner les raisons qui font que c'est intéressant c'est juste parce qu'elle elle aime bien t'as joui j'ai eu l'air voilà non bah explique-nous c'est quoi qu'on est censé comprendre quelles sont les raisons qui font qu'on est censé trouver ça bien et intéressant etc. aussi comme toi tu vois non on voit que sensation et valeur apparemment juste lire sensation sans parler de l'idée de ce que ça veut dire et elle ne va pas donner spécialement aucune de raison pour que ce soit pour les gens en plus pour que les gens puissent comprendre pourquoi est-ce que c'est bien du clito libérons la parole et la jouessence des femmes voilà pour les meufs et pour les mecs c'est intéressant voilà elle lit le truc sensation voilà ah bon j'ai pas spécialement compris qu'est-ce qui était intéressant là en plus et je connais ce conte du coup parce que je l'ai vu dans les abonnements de ma copine et c'est typiquement un genre de truc que je trouve totalement débile mais bon c'est pas grave mais on voit que niveau argumentation tu vois c'est un peu léger par exemple j'avais envie d'amener un peu de mystère et de dévoiler la tracklist de l'album via Instagram et comme avec Charles Abramoff qui est la photographe avec qui j'ai fait tout le visuel on avait fait une voire deux photos par titre je me suis dit bah ça va être trop cool de mettre du douzième au premier titre chaque fois une photo une par jour et de dévoiler comme ça le nom des chansons la couverte de l'album j'ai fait un truc que je faisais jamais c'est que j'ai divisé la photo en neuf et dans chaque photo il fallait aller vers la gauche et il y avait une vidéo avec un extrait de l'album pas un extrait trop long s'il te plaît mais on voit qu'est-ce qu'elle a dit pourquoi est-ce qu'elle a fait ça elle a dit à un moment ah parce que je trouvais ça cool de faire ça etc je remets l'extrait peut-être je ne sais pas si c'est mieux de faire pause tout le temps ou si c'est mieux de laisser des extraits un peu plus long et de revenir un peu après pour en parler tout le visuel attendez j'avais envie d'amener un peu de mystère enfin bon on ne va pas faire une analyse mot par mot non plus mais bon j'avais envie décision introvertie voire FI peut-être et de dévoiler la tracklist amener un peu de mystère intuition inférieure elle va trouver ça cool de laisser des pistes mais sans en dire trop tu vois pour que les gens ils disent oh là là que les gens essayent de comprendre l'album via Instagram et comme avec Charles Abramoff qui est la photographe avec qui j'ai fait tout le visuel on avait fait une voire deux photos par titre je me suis dit ça va être trop cool de mettre du douzième au premier titre à chaque fois une photo une par jour et de dévoiler comme ça le nom des chansons la couvert de l'album j'ai fait un truc que je ne faisais jamais c'est que j'ai divisé la photo en neuf et dans chaque photo il fallait aller vers la gauche et il y avait une vidéo avec un extrait de l'album c'est marrant en plus parce que même dans sa façon de parler elle me fait penser à ma pote genre vraiment juste et ma pote aussi une ISFP plutôt classique c'est une ISFP bon voilà c'est pas c'est pas on se dit ah bon t'es une ISFP tu vois non c'est vraiment une ISFP ouais c'est je te crois tu vois c'est marrant ça et une photo de la Morphe premièrement qu'est-ce qu'elle va faire encore une fois premièrement elle va donner les faits concrets elle va expliquer concrètement qu'est-ce que c'est l'image elle va dire voilà c'est ça avec une photo de machin machin elle va te donner les éléments concrets et on voit que même dans l'idée qu'est-ce qu'elle a fait j'ai essayé de mettre les trois éléments tu vois j'ai pris les trucs que j'aimais bien je les ai réunis ensemble sensation extravertie je prends tous ces éléments là hop là intuition extravertie et je les réunis ensemble pourquoi encore une fois parce qu'elle trouve ça cool parce qu'elle aime bien il n'y a pas vraiment beaucoup de ni de ti ni de te dans sa façon de parler on voit que c'est plutôt parce qu'elle trouve ça cool et qu'elle aime bien qu'elle fait les choses j'avais essayé de mettre les trois éléments qui m'avaient le plus marqué quoi j'ai aimé bien cette photo parce que ça me rappelle vraiment le début et après quand elle a expliqué les faits concrets elle va ensuite expliquer l'idée et elle va passer en mode NF ah ouais ça me rappelle à l'époque enfin ça me rappelle les débuts etc tu vois quand elle va voir l'image là elle va ensuite se mettre à voir ce que l'image veut dire en fait intuition et toujours intuition F elle ne va pas chercher à comprendre etc non c'est NF ah ouais parce que ça me rappelle machin machin et ça représente pour moi le truc tu vois même en fait quand je l'imite automatiquement je vais me mettre à utiliser un peu de sentiments introvertis même ce que ça représente pour moi etc tu vois c'est pas FE ça a l'air d'être vraiment une ISFP allez ISFP terminé on s'intéresse au mode F I SE boum ça dégage non mais on dirait vraiment qu'elle a un côté déjà SF elle va faire un truc parce que c'est cool etc et ensuite si c'est effectivement une ISFP plutôt classique ce serait effectivement normal elle va avoir un côté SF donc F I SE ensuite F I et N I et du coup elle va passer à un mode NF après tu vois après elle va redonner l'effet concret elle va donner l'idée elle va donner l'intuition mais toujours avec son sentiment dominant oh story à fond ça se dit pas en France mais alors nous on dit saisir quelqu'un ça veut dire lui faire peur quoi lui faire boue je saisis ma manageuse très très souvent j'ai une collection de saisissements assez incroyable je vais faire une exposition un jour je pense et j'aime bien cette idée de j'aime bien cette idée de et j'ai failli dire en plus juste avant qu'elle commence à parler de l'idée etc enfin mais c'est marrant parce qu'à chaque fois c'est le même schéma que on va voir danser avec moi ça va d'abord donner les faits les faits les faits les faits et ensuite ah ouais l'idée est toujours F je voulais dire oui je me souviens en plus il y a longtemps quand je l'avais découvert parce que j'ai connu son frère moi avant Roméo Elvis parce que j'ai pas mal des amis qui aiment beaucoup le rap etc du coup je m'intéresse ce rap par ce que eux connaissent en fait enfin bref et j'ai découvert donc Roméo Elvis et j'ai pas trop kiffé et j'ai vu qu'en fait il avait une soeur et je suis parti voir etc et j'avais vu son compte et j'avais vu qu'effectivement elle s'amusait à tout le temps faire peur à une de ses potes et qu'elle a une story complète où elle a mis tous les moments où elle saisit son ami c'est aussi drôle qu'elle dise d'ailleurs oui en France je sais que vous ne vous dites pas ça parce qu'elle a l'air consciente de ce que les autres comprennent de ce que les gens comprennent pensée extravertie de ce que les gens vont penser de ce qui marche etc pour les autres qu'est-ce que les autres vont comprendre comment est-ce que les autres pensent tu vois alors que les penseurs introvertis en général ils vont être conscients de ce que les autres aiment ou pas mais pas trop de comment est-ce que les autres réfléchissent de comment est-ce que les autres comprennent les choses et s'il y a un truc qui paraît logique pour eux ils vont s'imaginer que ce soit logique pour tout le monde en fait et du coup quoi ils vont dire ah oui en France on ne dit pas trop saisissement enfin premièrement ils ne le diront pas forcément parce que pour eux ça a du sens etc et c'est plus les sentiments des autres qu'ils vont chercher à comment dire à contenter alors qu'elle on voit qu'elle va faire attention à faire que son truc soit compris par tout le monde pensée extravertie et sa collection de saisissement encore une fois une collection tous les moments ouais oh un moment où je lui ai fait peur un moment où je lui ai fait peur etc elle va prendre tous ces éléments là elle va les foutre dans une story et voilà donc oui donc sensation sensation extravertie même et ensuite elle repasse en mode NF et j'aime bien l'idée que machin machin c'est incroyable je vais faire une exposition un jour je pense et j'aime bien cette idée de capturer je vais faire une exposition un jour je pense ouais je voulais dire intuition introvertie parce qu'elle a un plan pour le futur mais bon c'est quand même un peu léger c'est probablement ça mais bon c'est quand même un peu léger même pour un indice c'est quand même un très 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 léger indice tu vois mais c'est vrai que enfin non parce que c'est pas une intuitive extravertie qui va dire ah oui il faudrait que je fasse un jour une exposition ou un truc comme ça tu vois et tu vois on voit que quand elle va prévoir les choses même si c'est une petite phrase comme ça pour rire on voit que ça va être plutôt organisé ses idées tu vois elle va être plutôt organisée on voit que ouais j'ai une idée il faut que je fasse une exposition alors que je pourrais faire un film genre avec tous les trucs ou une exposition peut-être ou machin ou machin ou machin ils vont chercher à avoir toutes les possibilités et on voit que non avec son intuition elle a l'air plutôt organisée plutôt voilà plutôt non j'ai une idée qui me paraît pas mal qui me plaît n'est-ce pas N-I-F-I et c'est sur celle-là que je vais me concentrer mais bon après là c'est un peu léger effectivement bon 15 secondes de peur intense chez une personne que j'aime première à me suivre chez une personne que j'aime encore une fois sentiment voire sentiment introverti bon après les F-E disent aussi des gens que j'aime etc F-I et F-E c'est quasiment pareil mais c'est quand même toutes les fonctions F-I et F-E c'est quasiment pareil parce que ses sentiments F-I et T-I c'est quasiment pareil parce que c'est décision introvertie il faut voilà essayer de voir juste ok tu as utilisé ton sentiment avec ta décision introvertie et tu combines les deux et on voit qu'elle elle va parler de ses opinions personnelles etc avec ses sentiments et du coup ça fait sentiment introverti en fait je trouve que la selfie c'est un gouffre dans lequel on peut vite tomber et ça peut être difficile après d'en sortir c'est genre un point de vue impossible dans la vraie vie on t'est pas toujours comme ça donc je sais de pas faire trop de selfie sinon après je vais avoir envie que tout le temps on me voit comme ça intuition encore une fois ah ouais j'ai l'impression que c'est un gouffre etc pas mal d'intuition parce que c'est une intuitive dominante parce que c'est une double observatrice pour le moment on ne sait pas je reviens juste régler la caméra parce qu'elle va s'éteindre bientôt yes claquement des doigts ni vie ni connu sans brouille c'est parti 3, 2, 1 boum donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va changer de vidéo déjà non ou on va changer de question peut-être attendez je suis arrivée sur Instagram quand le hashtag c'était plus la mode et du coup j'arrive plus à rattraper le hashtag ok ok pas mal bonne double observation encore une fois voilà élément concret et du coup l'idée ok c'est très très net on comprend très bien je serais sur une loutre en train de chevaucher une loutre comme si je chevauchais un cheval avec Beyoncé à côté de moi sur un animal quelconque vous choisissez je pense que ce serait bien qu'il y ait pas mal de bébés et de chiots quelque part avec des paillettes parce que j'aime bien les paillettes moi qui parlais de double observation et de contrôle dans les choses là c'est juste extravagant là par contre ça c'est un truc de ESFP par exemple juste plein de trucs etc parce que c'est cool et parce que voilà ce serait un peu brouillon quand même si elle faisait vraiment ça ce serait un peu fouillis mais bon bon bref évidemment première vidéo comme d'hab quand c'est la première vidéo on n'enlève rien mais bon au moins non je sais pas parce qu'en plus je dis qu'on voit pas mal de double observation bah enfin mais franchement ouais franchement ouais mais il faudrait qu'on voit en plus de la double observation un problème de décideur il faudrait qu'on voit un déséquilibre entre FI et TE je dis FI et TE comme si c'était déjà sûr que c'était FI et TE il faudrait qu'on voit aussi un déséquilibre entre F et T en tout cas entre ces deux fonctions de décision parce que si c'est une double observatrice donc qu'il y a un bon équilibre entre SE et NI ça doit du coup aussi être une décideuse qui va du coup être déséquilibrée entre ce qu'elle aime etc et ce que les gens attendent d'elle ce dont on a besoin l'utilité qu'elle va avoir pour les autres etc bref il faut penser que ce serait RT j'avais pris cette vidéo là mais je ne sais pas si c'est un vrai truc non ça a l'air d'être un faux truc en fait ce n'est pas intéressant ok tant pis Angel l'interview première fois Jacques 2 minutes 3 9 c'est un peu court c'est un peu court jeune homme comme dirait l'autre bon voyons quand même copy strike tout le monde il veut seulement pas se faire copy striker elle chante super bien par contre franchement sa voix elle est vraiment très 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 jolie qu'on aime ou pas ses chansons je ne suis pas un grand fan spécialement ce n'est pas mon style de chanson mais ça va en tout cas elle chante très bien une sorte de suite de la loi de Murphy et je veux tes yeux l'album il est plutôt je dirais coloré je parle quand même de ma génération des sujets qui me touchent donc il y a quand même pas mal de chansons qui vont parler des réseaux et de l'impact que ça peut avoir sur moi ou sur ce que je vois je parle de mon je disais qu'il fallait voir un déséquilibre entre F et T ou entre DI et DE en fait parce que les décideurs pardon ce sont soit des IP donc grosse décision introvertie il va avoir du mal à oui bon ok toi est-ce que tu aimes etc mais pense un peu aux autres ce que les autres aiment ce que les autres comprennent ou alors que décision extravertie et oui voilà ok tu fais ça pour plaire aux gens tu fais ça pour être utile à tout le monde mais pense un peu justement à toi pense un peu à ce que tu aimes toi fais un peu ce que tu veux dans ton coin sans chercher tout le temps à faire des choses qui sont compris qui sont validées par les autres là on voit que il y a beaucoup de de moi et de mon vécu et de ce que je vois et de ma génération et de moi et de moi et de moi évidemment tous les IP ne sont pas égocentriques etc mais ils vont naturellement en fait tendance à avoir tendance à parler de eux tout le temps en fait parce que eux c'est la seule chose qui compte en fait c'est la seule chose qui les intéresse parce que décision introvertie leur identité la décision introvertie c'est l'identité des gens et les IP comme ça va être leur toute première fonction tu vois que ce soit FI ou que ce soit TI tous les jaunes du coup leur identité ce sera effectivement la chose la plus importante et ils vont parler de eux tout le temps ils vont faire des choses par rapport à leur vécu par rapport à leur vision des choses ils sont très subjectifs en fait dans les choses qu'ils vont créer ou dans leur façon de penser ce qui n'est pas un mal en soi quand c'est équilibré évidemment parce que n'importe quelle fonction qui n'a aucun équilibre ça devient effectivement une mauvaise chose mais on voit que là qu'est-ce qu'elle va dire l'album il est plutôt je dirais coloré je parle quand même de ma génération des sujets qui me touchent donc il y a quand même pas mal de chansons qui vont parler des réseaux et de l'impact que ça peut avoir sur moi ou sur ce que je vois sur ce que je vois je parle de mon vécu je parle de mon vécu ce que je ressens tu vois c'est marrant c'est vraiment drôle c'est vraiment drôle et encore une fois en plus on a vu encore un peu de double observation de ma génération des sujets qui me touchent donc il y a quand même pas mal de chansons qui vont parler des réseaux voilà je parle de ça et de ça et de ça donc sensation donc l'idée qui est derrière tu vois rapidement elle va passer de l'un à l'autre elle va rapidement pouvoir voir ok quels sont les faits concrets et qu'est-ce que ces faits là veulent dire un bon équilibre entre ce que les choses sont et ce que les ce que les choses sont n'est-ce pas j'adore les choses bon oula chaussons au pomme ou chaussons au pied parce que vous ne voyez pas moi je suis en claquette enfin je suis en sandale nike par exemple ce n'est pas des chaussons mais bon bref on s'est compris j'ai des chaussons en plus ah non je ne les ai plus je crois j'avais des des gros chaussons loup que ma copine m'avait offert ah si attendez je vous les montre en même temps passons en mode sf jusqu'au bout écoute regardez des chaussons il y a juste une oreille qui s'est enlevée j'avais des gros chaussons comme ça ils sont cools sf vous aimez cette chose concrète là physiquement regardez et encore une fois quand je veux c'est trop marrant parce que même quand c'est soi on se rend compte de ça et à chaque fois c'est ça quand je vais passer en mode sf à chaque fois c'est avec vous sentiment extraverti pour moi vous aimez n'est-ce pas c'est trop cool et je veux que tout le monde aime et que tout le monde tu vois sentiment extraverti dites dans les chats hein que ils sont cools ces chaussons vous remercierez ma copine ça lui fera plaisir parce que c'est elle qui me les a offert par contre il lui manque que d'oreilles donc mais bon il y a les deux évidemment et lui aussi il lui manque une oreille lui aussi ah non ah non c'était le même lui il n'a plus du tout d'oreilles bon allez bref c'est pas grave peu importe on dégage qu'est-ce que j'ai dit du coup pardon vous voyez par exemple encore une fois moi j'ai pas de double observation par exemple quand je vais partir dans des idées je vais juste partir en vrille alors que les double oscillateurs j'avais pris les INDP comme exemple ils vont avoir des idées comme ça mais ils sauront quand même rester un minimum organisés alors que moi je vais faire des apartés de 300 ans pour des trucs débiles tu vois enfin des trucs débiles des trucs SF quoi sans mépris pour les SF mes excuses non non mais bon qu'est-ce que je disais du coup oui donc elle va avoir un bon équilibre elle entre ce que les choses sont et ce que les choses veulent dire j'ai fait ça parce que si enfin plutôt j'ai fait si j'ai fait ça et j'ai fait si sensation parce que ça veut dire ça intuition et beaucoup de mon expérience de mon truc de mon vécu de moi mon identité etc ma vision du monde mon ressenti même bon premier amour avec MC Solar ça remonte à quoi ? MC Solar c'est un artiste très très important pour moi c'est le premier rappeur que j'ai jamais écouté et puis j'ai écouté ça plus tard et puis en fait il y a des chansons qui m'ont percuté bien plus tard en fait quand j'étais petite je ne savais pas trop ce que ça voulait dire et puis Victime de la Monde ça faisait partie des chansons qui m'ont vraiment marqué en fait je me suis rendu compte que les années avaient beau passé que cette chanson était toujours aussi forte et avait toujours le même message et que le message est au temps d'actualité et je crois qu'il le sera encore dans 20 ans malheureusement elle le sera encore dans 20 ans ah tu suis introverti là à part de si j'ai introverti je n'ai pas vu grand chose là je vous avoue juste encore à part IP ça m'a touché etc mon vécu mon ressenti l'impact que ça a eu sur moi tu vois ce n'est pas enfin il n'y a aucun autre personnage que elle en fait dans ses histoires et dans comment est-ce qu'elle va raconter les choses ce n'est pas parce que oui à l'époque que tout le monde écoutait ça etc et je voyais mes copines qui adoraient tout MC Solar donc j'ai commencé à m'y intéresser etc comme une FE dominante qui va du coup faire les choses parce qu'elle voit que tout le monde autour d'elle les fait non elle c'est parce que ça lui a plu elle peut que je ne comprenais pas trop machin machin mais c'est moi encore une fois ce n'est pas une critique parce qu'on a tendance à penser que parler de soi etc c'est quelque chose de négatif ce n'est pas une mauvaise chose mais il faut juste que ce soit fait avec équilibre et là on ne voit pas de gros déséquilibre en tout cas dans sa façon de parler on lui pose des questions sur elle donc tant mieux mais c'est juste que quand on pose des questions sur eux à des EJ ils trouvent toujours un moyen de parler des gens quand ils vont parler elle on voit que c'est moi elle a l'air très à l'aise avec ses opinions personnelles ce que elle elle aime bien ce que elle elle trouve cool etc on voit que elle a l'air plutôt à l'aise avec ça tu vois c'est pas quelque chose qu'elle va avoir du mal à dire non mais toi vraiment au fond de toi qu'est-ce que tu aimes etc tu vois on voit que son troisième introverti a pas l'air d'être enfoui sous de la pensée extravertie c'est pas une ETJ qui va devoir bah je sais pas moi ce que j'aime bah je sais pas tu vois non on voit que ça a l'air plutôt naturel chez elle je suis assez petite j'avais 5 ans et j'étais à l'école et puis il y avait des élèves qui partaient pour ah des gens elles parlent de quelqu'un d'autre est-ce que ça va être important ou est-ce que c'est juste pour le contexte pour le solfège je lui ai demandé à mon père c'est quoi le solfège il m'a dit bah c'est pas pour toi il avait raison parce que j'étais pas scolaire et du coup il m'a dit mais si ça t'intéresse je peux te présenter Ania c'est une prof de piano je la connais et tout j'ai rencontré Ania et Ania était ma prof de piano de mes 5 à 18 ans donc ça a été une rencontre très très forte et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi et c'est aussi grâce à elle que je suis là aujourd'hui mais si beaucoup de enfin les gens ont l'air plus important que les choses dans sa façon de raconter ces histoires bon qu'est-ce qu'on peut déjà enlever là parce que bon est-ce qu'on peut déjà enlever je sais pas un truc où c'est à peu près sûr pas directement FI et SE même si on dirait vraiment ça parce qu'en plus ça a un côté NF qui est plutôt présent donc techniquement on ne peut même pas encore dire que c'est une SF à 100% parce que les gens qui parce qu'en fait on a tous une sorte de sous-tempérament il y a des NT qui vont avoir un côté plutôt ST après des NT qui vont avoir un côté plutôt NF tu vois il va y avoir une sorte de sous-tempérament comme ça des SF qui vont avoir un côté ST tu vois des SF-ST qui vont valoriser des choses physiques et qui après vont chercher à comprendre toujours des choses concrètes etc et aussi des SF-NF qui vont valoriser des choses physiques et qui après vont valoriser des idées des ST-NT des ST-SF juste ST-NF bon forcément ce sont des opposés donc voilà je sais pas en fait parce qu'il y a non attendez on voit déjà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrait voir le fait que c'est une décideuse c'est pas mal on l'a pas mal vu ça déjà enfin que c'est une double observatrice déjà attendez on va mettre des croix dans les choses qu'on voit on voit pas mal de SF mais aussi un peu de NF on va faire ça comme ça beaucoup de sentiments sensations et un peu d'intuition aussi pensé non là un bon équilibre un bon équilibre ici IP on dirait bien enfin après IP enfin oui IP un peu aussi un petit côté EP mais bon mettons déjà un peu juste IP décideur beaucoup de doubles observations genre plutôt qu'almement les problèmes de limite de KO on voit qu'elle est plutôt structurée elle est simple dans sa attends c'était quoi le commentaire qu'on avait lu simple dans sa dans son extravagance ou je sais pas quoi tu vois les fonctions même on va éviter pour le moment on va éviter et ces modes j'ai pas fait gaffe du tout en fait là j'ai tellement parce que ces fonctions étaient très visibles en fait chez quelqu'un comme Tibo InShape par exemple on avait plus vu ces modes que ces fonctions même à la fin on s'était retrouvé ici ou là-bas parce qu'on avait vu qu'il n'avait pas de mode sommeil on avait vu que ces modes c'était ceux-là après l'ordre en fait c'est ça parce que là par exemple on voit que c'est consomme, jeu et répand là on voit que ce sont les mêmes modes mais dans un ordre différent c'est pour ça que d'ailleurs c'est le même mode jeu qui est doublement activé d'ailleurs dans les trois là dans les trois qui nous restaient avec Tibo InShape ce sont les trois mêmes modes mais juste dans un ordre différent en fait mais bon bref donc avec certaines personnes on va voir rapidement les modes avec certaines autres personnes on va voir rapidement les fonctions avec certaines autres personnes on va voir encore d'autres choses il y a des gens ils sont clairement double masculin ou double féminin tu vois c'est le premier truc qui te saute aux yeux oh mon dieu double masculin ou un double féminin bon bref ok bon ce qu'on va faire déjà c'est que quelles sont les choses qui se recoupent en fait quelles sont les choses qui se recoupent si on voit beaucoup de sentiments et qu'on voit beaucoup de décis non bah déjà on peut dire que c'est f parce qu'il y a sf enfin parce qu'elle a un côté sf et un côté nf donc deux fois f on voit beaucoup de sentiments même donc déjà ça on peut dire voilà c'est f on va déjà enlever tous les t c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment là c'est que des t sur cette lignée enfin lignée rangée les intp c'est pas une intp c'était qui là ? ouais les les infj niti non istp non istj non enfp non intp non isfj non istp non et les tsi les intp non plus entp non estp non intj non entj non estj non estj encore les tene les double extraire t non entj encore mais double extraire t tese non plus et on n'a plus que des f là estp esfp ah bah non c'est pas non plus une esfp une double esfp donc s-e-t-e non plus voilà qu'est-ce qui se recoupe d'autre sinon ? décideur ip et di est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une décideuse introvertie déjà ? non peut-être pas peut-être pas ce serait un peu rapide est-ce qu'on peut dire juste que c'est une décideuse ? parce qu'on a beaucoup de doubles observations les observateurs ils sont pas du tout aussi équilibrés entre ce que les choses sont et ce que les choses veulent dire ils ont tendance à être beaucoup trop focus sur l'un sans réussir à voir l'autre les intuitifs observateurs ils vont être beaucoup trop concentrés sur les idées les idées les idées ils vont avoir du mal à te donner des exemples concrets ou à te faire comprendre concrètement enfin mais de quoi est-ce que tu parles dans le monde réel en fait tu me parles d'idées etc mais tu parles de quoi concrètement est-ce que t'as des chiffres à me donner est-ce que tu peux juste me montrer un truc pour que je puisse comprendre la carte mémoire est pleine et les je finis sur ma phrase et les comment ils s'appellent les observateurs sensations dominants ils vont juste te donner les faits les faits les faits et ils vont jamais t'expliquer mais attends mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça est-ce que tu comprends l'idée qui est derrière tous les faits que tu me donnes est-ce que tu me dis oui voilà il s'est passé ci il s'est passé ça il s'est passé ci il s'est passé ça après ça c'est ça ça c'est ça mais qu'est-ce que ça veut dire je vois bien ce que c'est sensation mais explique moi l'idée parle moi un peu de l'intuition de ce que ça représente etc et sur ce point là ils seront un peu bizarres ils vont être un peu bloqués alors qu'elle on voit qu'elle est à l'aise avec et la sensation et l'intuition je remets la caméra Claire l'affût c'est une belge aussi elle a un projet magnifique il faut aller écouter ce qu'elle fait c'est une belge elle a un projet magnifique il faut aller écouter d'accord tu peux donner des raisons peut-être tu peux expliquer pourquoi est-ce qu'on devrait le faire non juste parce que je l'aime bien donc allez-y on est censé de croire sur parole ou juste parce que tu aimes bien croire que ça va aussi nous plaire à nous pourquoi est-ce qu'on doit aimer tu vois donne des raisons pour expliquer tes valeurs tes sentiments bon elle est cool allez-y ok bon ok on va passer une autre interview à voir dans différents contextes salut Angèle mademoiselle oh trop drôle la dernière fois que je suis allé sur la chaîne de mademoiselle c'était aussi pour tiper une fille qui s'est révélée être une ISFP aussi c'était une actrice etc et c'était une ISFP Angèle avec Koe c'est marrant est-ce que c'est aussi encore un repère à ISFP en fait si vous voyez quelqu'un qui suit ta jouie sur Instagram qui passe dans mademoiselle ou qui aime bien mademoiselle et qui aime bien Angèle ou qui est Angèle c'est une ISFP non bon voyons mais ce genre de trucs street style etc évidemment c'est aussi quelque chose qui est très SF avoir des beaux vêtements être fashion etc avoir des beaux valeurs vêtements concrets tu vois évidemment tout le monde aime être plutôt bien habillé tout le monde si possible préfère s'habiller de manière cool etc mais les gens qui vont faire vraiment attention à leur style moi voilà j'ai un pull jaune beaucoup de gens me disent qu'il est beau mais genre c'est genre le seul truc un peu genre spécialement beau que j'ai sinon tous mes autres vêtements c'est juste des habits que je mets parce qu'il faut m'habiller en fait évidemment quand je fais du shopping je vais essayer de prendre des trucs qui sont plutôt beaux mais genre je ne fais pas attention à ça je ne pourrais pas faire une vidéo pour parler de mon style alors ça je l'ai acheté à H&M j'ai pris parce que c'était rouge enfin ou jaune en l'occurrence parce que je vois ma veste rouge ça c'est un t-shirt je l'ai acheté attends je l'ai acheté où à H&M aussi parce que c'était beau je ne sais pas ça c'est un pantalon il me semble que je l'ai acheté à H&M d'ailleurs aussi et ça c'est des chaussettes que j'ai acheté je les ai acheté à H&M aussi il me semble mais voilà voilà mon street style ok merci beaucoup tu vois alors que les SF alors ça je vais te redonner une friterie machin machin non mais c'est juste pour dire qu'en fait ils vont accorder beaucoup plus d'importance à ce genre de choses tu vois et ils pourront en parler ils pourront voilà faire des vidéos pour parler de leur style alors que des gens qui ne sont pas des SF des NF des NT des ST évidemment dedans il y en aura qui seront passionnés par la mode etc ou juste qui aimeront bien s'habiller mais ça reste quand même quelque chose qui est dans l'âme très SF et qui va effectivement beaucoup plus souvent être fait par des SF que par des gens d'un autre type de personnalité salut comment ça va ça va on est là pour un street style mais à l'intérieur car c'est gênant on a décidé d'être des gangsters on dirait qu'elle un peu mal à l'aise ce qui est ce qui est ce qui est plutôt bien pour nous c'est plutôt intéressant enfin son petit yeah là c'était un peu gênant on dirait qu'elle essaye de passer en mode jeu peut-être mode jeu inférieur je sais pas on va voir mais on dirait qu'elle est un peu mal à l'aise donc du coup c'est plutôt cool je reçois un message ok c'est plutôt cool c'est tout bon pas important on va parler de ton rapport aux fringues ouais déjà elle est prête regarde elle est prête à montrer sa veste en jean regarde c'est ce style non mais attendez il y a des gens comme ça en fait c'est vraiment drôle en fait c'est vraiment les gens comme ça que le MBTI classique a réussi vraiment à repérer les archétypes de chaque type de personnalité en fait et ce style vestimentaire tu vois encore une fois SE NI bon équilibre entre être fantasque etc mais en même temps il y a quand même une cohérence globale ça reste plutôt pas mal à la fin alors que les SE dominants ça va juste être n'importe quoi juste plein de couleurs je me souviens on avait typé un ah putain il faut que je vous montre il faut que je vous montre ah mais j'ai pas envie de dire son type aussi parce que c'est un peu gênant parce qu'on l'avait fait dans l'espace membre mais en tout cas non mais sans en dire trop de façon Alpha One qui est un SE dominant il avait fait enfin c'est pas grave de connaître le type des gens avant le typage efficace l'espace membre l'espace membre j'en profite en même temps pendant que je cherche pour le dire l'espace membre qui ferme mardi mardi soir attendez style est-ce qu'il a fait une vidéo en fait où il s'habillait il faut que je vous montre parce que justement lui c'était l'abus l'abus complet frère c'était quoi l'interview attendez interview shopping ah mais c'était ça c'était ça c'était une interview où en gros il devait s'habiller dans un magasin etc tu vois battle chez Ralph Lauren donc il devait chercher des habits on le voyait chercher des gens j'en suis à ce qu'à bas il y a aussi et à la fin son style final ressembler à regardez juste quand un ESP s'habille regardez à quoi est-ce que ça ressemble la deuxième tenue elle passe à peu près non gros la deuxième tenue elle est lourde la zebra est là regardez voilà ça c'est un ESP qui va s'habiller ça c'est un SE dominant qui va s'habiller c'est et Dieu sait que j'adore ce mec Alpha One c'est le meilleur à faire de tout le temps bon voilà mais voilà comment est-ce que un ESP va s'habiller ah oui je disais pardon on l'avait typé dans l'espace pour ceux qui souhaitent le rejoindre donc oui ça ferme mardi soir à minuit ça devait fermer lundi j'ai tout décalé d'un jour parce que j'ai pas fait le podcast enfin parce que j'ai pas fait un podcast etc donc j'ai pris du retard ça ferme mardi soir il y a déjà pas mal de gens qui l'ont déjà rejoint depuis que j'ai annoncé de la fermeture et donc voilà je ne sais pas quand est-ce qu'il va réouvrir on a typé énormément de gens et si vous regardez les lives en particulier ceux qui regardent les lives je vous invite juste à aller voir la page de présentation parce que justement dans l'espace monde on rentre beaucoup plus dans les détails enfin beaucoup plus c'est en fait avec des gens dont je connais déjà la personnalité donc je peux expliquer de manière plus organisée en fait les choses on analyse aussi avec le déconnage efficace il y a plein de petites séquences qu'on va analyser par exemple là le prochain contenu de l'espace monde c'est pensée introvertie féminine contre pensée introvertie masculine la différence entre les deux comment les repérer et comment est-ce qu'ils marchent en fait enfin bref tout ça pour vraiment comprendre les personnalités si vous regardez ça j'imagine que vous êtes plutôt intéressé par ce qu'on fait donc allez au moins juste voir la page de présentation parce que je pense que ça peut vraiment vous intéresser et on avait typé Alpha One par exemple et c'est un ESP ESTP ou ESFP je n'en dirai rien c'est mode etc je n'en dirai rien parce qu'il a une personnalité plutôt atypique aussi et bref tout ça pour dire voilà ça c'est un ESFP qui s'habille merde ok bon ce n'est pas grave je ne dirai pas ces modes au moins trop drôle donc ça c'est un ESFP bon voilà qui s'habille juste c'est trop en fait juste dans sa façon de s'habiller non c'est juste trop ça tu vois alors que les ESFP ils vont avoir un bon équilibre ils arriveront quand même à garder une cohérence globale dans le style des gens là il n'y a pas de cohérence globale là en fait il a pris tout ce qui était rouge et qu'il trouvait cool il les a mis ensemble ouais mais à la fin ça donne un résultat qui est un peu chelou vous voyez par vous même vous voyez bien avec le chapeau etc est-ce que tu penses vraiment que c'était nécessaire de mettre un chapeau et une écharpe en plus etc pourquoi est-ce que tu as mis tous ces accessoires-là qui ne servent à rien d'autre que rendre le truc foui tu vois ça c'est un ESFP ou en tout cas un SE dominant et NI totalement inférieur ils vont avoir commencé à agencer les choses de manière un peu trop désorganisée et du coup ça va être un peu bizarre alors que les doubles observateurs parce que c'est ça que je voulais dire encore une fois à la base les doubles observateurs eux ils vont justement réussir à avoir quand même une cohérence globale malgré qu'il y ait beaucoup de couleurs et malgré qu'il y a aussi pas mal de choses ils vont réussir à faire que le tout n'est-ce pas que globalement intuition introvertie ça ait quand même une organisation globale en fait que ça ait quand même un sens bon yes mais pourquoi est-ce que c'est bien que les gens ils sont mal à l'aise parce qu'en fait quand on est mal à l'aise ou quand on est dans une situation un peu spéciale etc on va avoir tendance à se réfugier vers les fonctions qu'on connait le mieux et les fonctions qu'on connait le mieux là où on est le plus rassuré là où on se sent le mieux c'est quand on utilise nos fonctions dominantes et souvent quand les gens ils sont dans une situation où ils sont mal à l'aise soit ils vont vouloir utiliser leurs fonctions inférieures de manière vraiment bizarre parce qu'ils vont vouloir voilà montrer qu'ils savent aussi faire ça mais du coup ça va se voir que c'est leur fonction oula internet ne marche plus d'accord coupure internet en plein live ça va bien se passer ne t'inquiète pas ça va bien se passer ça va bien se passer ne t'inquiète pas je me reconnecte je ne vous montre pas mais là je suis en train de me reconnecter mais en tout cas qu'est-ce que je disais ? oui quand on est dans une situation où on est mal à l'aise soit on va utiliser que nos fonctions dominantes parce qu'on ne se sent pas à l'aise enfin assez à l'aise pour prendre le risque d'utiliser nos fonctions inférieures soit on va utiliser nos fonctions inférieures de manière carrément bizarre parce que justement on va vouloir montrer qu'on sait aussi faire ça ça va juste être chelou en fait et en général quand ils se rendent compte que c'est chelou ils vont rapidement repasser à leurs fonctions dominantes en général les gens quand ils sont dans une situation un peu stressante comme ça parce qu'en fait les fonctions inférieures ce sont des fonctions dans lesquelles on n'a pas vraiment confiance et quand tu n'as pas confiance en quelque chose tu vas avoir du mal en fait à accepter le fait que tu puisses mal le faire quand tu n'as pas confiance en ta capacité à chanter par exemple tu vas chanter mal et tu vas tout de suite te sentir mal d'avoir mal chanté parce que tu vas te dire putain je le savais si je faisais ce truc là que je ne sais pas faire etc ça allait mal tourner je le savais je n'aurais jamais dû le faire etc les fonctions inférieures c'est exactement ça et du coup quand on va s'en servir soit on va s'en enfin quand on va s'en servir forcément ça va rater parce qu'on ne s'en sert jamais donc forcément c'est normal que quand tu fais un truc que tu ne fais jamais ça soit un peu bizarre que ce soit un peu balbutiant au début mais du coup on va avoir une tolérance qui sera beaucoup beaucoup plus restreinte en fait et quand quelqu'un va se mettre à utiliser sa fonction inférieure si ça rate il va se sentir vraiment mal parce qu'il va se dire putain voilà j'ai utilisé ma fonction inférieure pour une fois et voilà ça rate etc donc bref c'est assez intéressant de voir les dynamiques et ça c'est justement important de bien comprendre les états inférieurs les états dominants pour bien comprendre ok là tu fais ça certes mais est-ce que c'est une fonction inférieure ou est-ce que c'est une fonction dominante parce que tout le monde peut tout faire mais tout le monde ne le fera pas de la même manière donc reprenons reprenons là où on en était parce que c'est une veste parce qu'on allait en festival putain il y a l'histoire j'avais 16 ans ça fait 40 ans que je l'ai et 30 ans il me semble pas qu'elle ait 46 ans attend j'avais 16 ans et ça fait 30 ans que je l'ai c'est ce que j'ai entendu il y a l'histoire j'avais 16 ans ça fait 40 ans que je l'ai et 40 ans et c'est une veste qu'elle-même avait depuis très longtemps sensation féminine et attendez on allait en festival putain j'avais 16 ans ça fait 30 ans que je l'ai et c'est une veste qu'elle-même avait depuis très longtemps sensation féminine 40 ans exagération mais en fait les sensations enfin c'est une sensation oui et d'ailleurs on dirait aussi une double féminine mais bon on va quand même essayer de le prouver parce que sinon ça ne sert à rien les gens qui ont une sensation féminine ils vont se permettre de ne pas être précis avec les faits alors que les sensations masculines ils vont vouloir être précis avec les faits parce que justement la sensation les données concrètes c'est justement ça qui va être solide et c'est ça qu'ils vont voir comme étant la chose qui ne va pas bouger que ce soit inférieur ou dominant ils vont voir ça comme quelque chose qui ne bouge pas et qui est solide et les faits ce sont les faits tu vois non il s'est passé ça ça fait tant d'années que je l'ai ça fait tant de trucs et ça c'est ça et ça tu vois et par contre avec les idées là ils seront beaucoup plus ouais je pense que ça veut dire que je sais pas j'imagine que ça doit vouloir dire que machin machin et j'imagine que peut-être qu'il va se passer ci et je je ne suis pas sûr mais certainement on se dirige vers machin tu vois et quand ils vont commencer à imaginer là ils vont être un peu incertain alors que les intuitions masculines non c'est ça qui se passe c'est vers ça qu'on se dirige c'est ça le concept tu vois et par contre après avec les faits ils vont être 30, 40 30 ou 40 je ne sais plus tu vois mais en gros voilà ce qui se passe ils vont insister sur l'intuition et l'intuition elle sera masculine c'est ça qui est important quoi et que ce soit inférieur ou dominant encore une fois du coup ils ne vont pas chercher spécialement à se rappeler des données concrètes ils vont souvent dire des choses comme ça mais juste pour faire comprendre l'idée en fait même si ce sont des sensations dominantes mais en général ça c'est quand même un petit indice d'intuition mais même quand ce sont des sensations dominantes quand ils ont des sensations féminines ils vont parfois dire des choses qui sont inexactes mais juste parce que voilà on comprend que c'est inexacte c'est juste pour donner voilà un fait comme concret pour faire comprendre ce qu'ils veulent dire mais si les faits ne sont pas exactement précis etc ce n'est pas grave pour les sensations féminines et pour les intuitifs enfin pour les intuitifs aussi mais moi parce que les intuitifs avec une sensation masculine ils vont quand même chercher à donner des faits précis quand ils vont passer en mettre sensations et quand ils vont donner des dates bon là je dis tout ça c'était juste une blague qu'elle faisait mais ça me permet d'avoir de ça et c'est une blague encore une fois elle dit ça pour rire etc ouais mais c'est une façon de rigoler de sensations féminines tu vois ce que je veux dire d'ailleurs ça se voit et elle me l'avait prêté et comme je ne l'ai jamais rendu c'est devenu la mienne je ne suis pas une voleuse mais il faut croire qu'à l'époque c'était la dèche très honnête c'est rigolo en plus parce que les IP ceux que nous la soupçonnons d'être n'est-ce pas ceux que je la soupçonne d'être vont avoir tendance à faire attention en fait avec leur identité quand ils vont dire je suis ci ou je suis ça ils vont vouloir faire attention avec ce genre de choses ils ne vont pas vouloir que les gens pensent qu'ils sont quelque chose d'autre que ce qu'ils sont réellement parce que leur identité c'est important pour eux c'est vraiment le plus important même et du coup voilà elle va dire je ne suis pas une voleuse elle va encore une fois c'est pour rire mais c'est une façon de rire de IP qui va vouloir mettre au clair que même attention mon identité c'est ça tu vois je ne suis pas comme ci je ne suis pas comme ça je suis ce truc là et ce genre de petite phrase je ne suis pas une voleuse je suis ci ou je ne suis pas ça ou je suis ça tu vois c'est en général les IP souvent avec une décision introvertie masculine pas toujours mais souvent avec une décision introvertie masculine qui vont dire ce genre de phrase en fait les doubles décideurs en général ils s'en foutent ils vont dire ouais je suis carrément voleur en fait MDR tuer en se moquant d'eux-mêmes parce que voilà ce n'est pas quelque chose dont ils se soucient vraiment alors que pour les IP c'est plus important et ils vont dire ce genre de petite phrase je l'ai énormément porté je l'ai porté d'ailleurs enfin petite anecdote mais sur la session Vévo avec Roméo donc un peu une de mes premières vidéos et moi je ne sais jamais trop quoi mettre enfin je commence maintenant mais c'est toujours un peu un stress de te voir m'habiller pour des événements comme ça et du coup j'avais mis cette veste qui était un peu ma poteau quoi tu as d'autres vêtements comme ça qui te portent un peu bonheur entre guillemets ça m'aide d'avoir mes potos comme je les appelle parce que sinon c'est trop de prise de tête et en plus mes potos putain c'est ouf les décideurs leur vie entière elle est à propos des gens et ils vont avoir tendance en fait à personnifier des objets ils vont avoir tendance à parler d'objets comme s'ils parlaient d'humains comme s'ils parlaient de gens parce que pour les décideurs ce qui est important ce sont les gens et quand ils vont accorder beaucoup d'importance à un objet ils vont en parler comme si c'était quelqu'un en fait tu vois quand ils vont avoir des peluches etc ils vont être vraiment genre bizarre avec leurs peluches parce que ce sont des peluches en fait ce sont des objets on s'en fout mais pour les décideurs pour les IFP et surtout pour les ISFP parce qu'ils ont enfin pour les enfin pas pour les ISFP mais pour les SF donc les doubles les doubles INFP donc les FISI ou les FISE ils vont du coup donner beaucoup d'importance à ces choses-là ils vont du coup en parler comme si c'était des gens et c'est assez récurrent de voir chez les décideurs ils vont parler des choses comme si c'était des gens et là elle appelle ses vêtements ses poteaux tu vois alors que les observateurs au contraire eux ils vont parler des gens comme si c'était des choses en fait et ils vont avoir tendance à mélanger enfin à te parler d'un truc et de quelqu'un et de machin tu vois comme si c'était pareil ou alors parfois à comment dire à se comporter en fait avec quelqu'un ou dans leur façon de parler enfin mais c'est un peu ce que je fais moi souvent quand je parle des gens enfin dans les lives efficaces je ne parle pas des gens en tant que personne singulière etc j'ai tendance à en parler comme si on parlait de quelque chose pour moi Angèle c'est un sujet d'étude tu vois ce n'est pas une personne avec sa singularité etc c'est un sujet d'étude c'est juste quelque chose qu'on va prendre pour pouvoir étudier et pour comprendre les personnalités c'est comme ça que voient les choses enfin c'est comme ça que les observateurs voient les choses alors que les décideurs eux ils vont voir les choses beaucoup plus comme étant personnels tu vois et même des objets ils vont en parler comme des gens c'est assez symptomatique c'est quelque chose qui revient 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 encore encore et encore c'est un des éléments les plus récurrents qui permettent de différencier observateurs et décideurs donc le fait qu'elle appelle ses vêtements ses poteaux c'est pas du tout anodin et c'est ce genre de choses en fait qu'on essaye de repérer parce que ça on pourrait l'entendre comme ça et pas y prêter attention alors qu'en fait c'est vraiment un très gros indice vraiment c'est quelque chose de très important c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais chez les observateurs évidemment tu vas me sortir oui bah mon ami observateur un jour au CP il a dit oui forcément mais c'est comme une quelque chose qui est qui est à grande échelle largement plus fait par les décideurs que par les observateurs largement plus mais j'ai jamais vu personnellement si peut-être bon pour pas voilà antifusion masculine voilà ce qui se passe non forcément si on se penche sur les détails etc il y a forcément deux ou trois observateurs sur 100 qui vont parler comme des décideurs et deux ou trois décideurs sur 100 qui vont parler comme des observateurs mais vous avez compris ce que je voulais dire et du coup t'as quoi d'autre à part cette veste j'ai des chaussures mais j'avoue que j'avais j'ai pas pensé ce matin en m'habillant là je suis pas habillée en pensant genre street quoi street style après t'es pas obligée d'être street c'est juste non non en pensant street style parce que sinon j'aurais mis mes chaussures préférées là j'ai mis des Converse mais Converse c'est un classique c'est lesquelles tes chaussures préférées mes chaussures préférées c'est les Doc Martens quelle couleur les Doc noires qu'on appelle les polis je crois parce qu'ils ont deux petits trous encore une fois sensation féminine ça s'appelle les polis je crois voilà elle a quand même cherché à donner l'effet concret parce que quand même apparemment sensation dominante on est pas encore sûr de ça que c'est une SF là il y a encore un petit indice donc je vais vous en parler aussi mais là déjà encore une fois sensation féminine voilà je crois on cherche pas à être super précis avec l'effet concret etc c'est pas ça qui va être le plus le plus important faut faire attention en fait parce que souvent moi c'est quelque chose que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à avoir au début la différence entre sensation dominante ou sensation masculine en fait et souvent c'est même encore quelque chose avec lequel je me trompe encore aujourd'hui je me souviens dans le dernier typage efficace qu'on avait fait de Tatiana Venthouse Tatiana Venthouse j'avais eu du mal à voir est-ce que son intuition était masculine ou pas au final j'ai quand même dit que son intuition était masculine et sensation féminine mais à chaque fois quand je la revois je continue à me demander mais attends est-ce que c'est sensation masculine ou est-ce que c'est juste sensation dominante avec une sensation pardon est-ce que c'est intuition masculine ou est-ce que c'est juste intuition dominante avec une sensation ou alors peut-être qu'en fait c'est sensation machin enfin bon je connais son type donc je sais quand même c'est quoi tu as mais pour les sexualités de certaines fonctions c'est toujours encore aujourd'hui un peu compliqué à voir parfois et mais là c'est plutôt clair c'est assez symptomatique des sensations féminines ils ne vont pas chercher en fait les sensations féminines féminines pardon ils ont souvent une mauvaise mémoire en fait ils ne vont pas chercher à se rappeler vraiment précisément des faits ce sont des gens qui sont plutôt d'ailleurs visuels et là encore elle nous montre etc avec les trous comme ça elle va vouloir montrer les choses aux gens les sensations féminines sont très visuelles et ils ne vont pas chercher à se rappeler précisément des faits concrets alors que les sensations masculines sont beaucoup plus kinesthétiques comme on dit et en fait ils ont une vision des choses genre sur une sorte d'axe chronologique en fait ils vont se rappeler des dates genre c'est rangé dans leur tête mais ce n'est pas parce qu'ils vont voir mais genre c'est rangé dans leur tête en fait ok c'était cette date là précisément et après il s'est passé ça et après il s'est passé ça tu vois ils vont avoir tendance avec les faits être beaucoup plus précis beaucoup plus solides et les faits non le nom est précis ils vont se rappeler des dates ils vont se rappeler des chiffres ils vont se rappeler des noms de chaussures etc première chose sensation qui a l'air d'être plutôt féminine deuxième chose il y a trois choses deuxième chose sentiment introverti dominant on voit qu'elle est très à l'aise avec ce qu'elle aime elle ne réfléchit pas 300 ans elle ne cherche pas à donner des raisons parce que les penseurs introvertis peuvent aussi parfois paraître très à l'aise avec ce qu'ils aiment et ils vont souvent dire je me rends compte que pas mal de penseurs introvertis disent aussi beaucoup j'aime bien j'aime pas parfois parce qu'ils se rendent compte qu'en fait ça leur permet de ne pas avoir à se justifier parce que leurs raisons elles sont personnelles et ça va les fatiguer un peu de devoir expliquer aux gens etc donc du coup souvent ils disent j'aime bien j'aime pas mais ils vont quand même naturellement chercher à donner des raisons pour ils vont dire ah ouais ça je kiffe trop parce que machin machin ça je kiffe trop parce que machin machin tu vois naturellement alors qu'elle on voit elle ne cherche pas à donner de raison elle a l'air très consciente de ce qu'elle aime et de ce qu'elle n'aime pas et et troisième chose je vais repasser parce que j'ai oublié ce que c'était c'est un classique c'est lesquels tes chaussures préférées mes chaussures préférées c'est des Doc Martens tu vois même pas elle réfléchit en fait chez des autres gens que les FI dominants ou qu'en tout cas que les décideurs introvertis dominants mais là on voit que c'est carrément du sentiment c'est ce que je préfère c'est ce que j'aime le plus tu vois c'est plus compliqué à répondre à ce genre de questions c'est quoi ton truc préféré à toi personnellement décideur introverti tu vois pour un décideur extroverti il va falloir qu'il réfléchisse un peu elle on voit que genre c'est non elle sait très bien on dirait que c'est quelque chose qui est déjà dans son cerveau en fait elle est parfaitement consciente de ce qu'elle aime et de ce qu'elle n'aime pas consciente pas au sens enfin bon bref vous avez compris ce que je voulais dire donc voilà deuxième chose sentiment introverti apparemment dominant très à l'aise avec ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas très au fait de ce qu'elle aime et de ce qu'elle n'aime pas et troisième chose quelle couleur ah oui c'était encore enfin là on voit que c'est vraiment un truc de SF encore une fois comme j'avais dit la mode etc c'est souvent plus les SF mais on voit pourquoi est-ce que c'est plus les SF la mode etc parce que là on parle d'objets on parle de chaussures on parle de trucs tu vois et on voit qu'elle est très à l'aise avec les choses qu'elle aime mais surtout avec les choses concrètes qu'elle aime sensations et sentiments elle va être très à l'aise pour te dire quels sont les trucs concrets que je valorise tu vois j'aime bien ce truc là concret et j'aime bien ce truc là concret et j'aime bien cet élément qui est concrètement cool pour moi tu vois SF encore une fois elle a ce côté NF elle va avoir ce côté j'aime bien l'idée que comme elle avait dit dans la première vidéo elle va avoir un côté NF où elle va valoriser des idées on voit que quand même naturellement elle a l'air de plus facilement valoriser des choses concrètes des chaussures des styles des vestes appeler poto ses vêtements tu vois plutôt que poto ses idées ce serait carrément bizarre de faire ça même les NF je n'ai jamais vu aucun décideur NF appeler poto quand il parle de ses enfin ouais ça c'est ma dernière idée je l'ai appelé Patrick non bon bref en tout cas voilà on voit que sensation et valeur ça a l'air de marcher en chambre ensemble chez elle on voit que sensation que oui que sa sensation a l'air féminine qu'elle a l'air SF et que son sentiment a l'air introverti et est-ce qu'on peut oui bon déjà on va enlever tous les décideurs extravertis parce qu'on avait déjà vu avant que déjà elle a un côté IP soit on parlait d'elle de son identité etc et c'est ça en fait qu'il faut souvent faire quand on veut typer des gens de manière profonde je veux dire parce que quand on type les gens dans la vraie vie ceux qui ont suivi la formation pardon MBI il faut que je boive attendez ceux qui ont suivi donc la formation MBTI Express ils le savent dans la vraie vie on ne peut pas se comporter comme on est en train de le faire ici on ne peut pas réfléchir comme ça 300 ans en ayant une fiche etc donc on a d'autres méthodes que j'avais expliquées enfin bref on a d'autres méthodes etc pour repérer les choses dans la vraie vie dans un contexte pratique au jour le jour mais quand on analyse les personnes de manière efficace comme on est en train de le faire ici en essayant d'être le plus objectif possible évidemment être objectif à 100% ce n'est pas possible c'est possible mais pas comme ça en tout cas et en plus les sciences humaines la psychologie etc c'est extrêmement compliqué d'être objectif à 100% et si tu vas voir un psychiatre que tu vas voir un autre que tu vas voir un troisième les trois ils te diront quelque chose de similaire mais de différent tu vois c'est quand même avec les personnalités quand on utilise le MBTI efficace évidemment moi j'ai trouvé quelque chose si vous le faites chez vous vous trouverez aussi quelque chose de peut-être différent mais qui sera quand même à peu près similaire si on garde notre théorie que c'est une ISFP par exemple et qu'on la voit ici c'est pris vraiment au hasard peut-être que certains la verront ici peut-être que certains la verront même ici tu vois mais c'est quasiment impossible que si on suit la méthode du MBTI efficace que des gens la voient quelque part là tu vois aucun rapport enfin non en fait juste ce n'est pas possible ou alors on va la voir ici mais genre quelqu'un va dire ah j'ai vu plus par contre décision très artie masculine sensation féminine je ne suis plus d'accord mais décision très artie par contre moi je l'ai vu masculine alors que toi tu l'as vu féminine etc tu vois sur certains sur certains points on pourra ne pas être d'accord ou alors on sera d'accord sur tout tu vois on verra tous que c'est une double féminine FI mais juste certains vont voir que c'est FISI peut-être tu vois alors que les autres vont voir FISE et tout le reste ce sera pareil et les modes machin pardon ça sera pareil tu vois donc je ne sais plus pourquoi est-ce que je me suis mis à parler de l'objectivité mais en tout cas voilà c'est impossible donc d'être totalement objectif mais il faut essayer de recouper les choses parce que quand on va voir quand on va avoir l'impression de voir que quelqu'un est un FI dominant on est non seulement censé comme en fait c'est ça en fait déjà de base je me dis elle ressemble à une ISFP elle parle comme une ISFP comme ma pote ISFP elle parle à peu près de la même manière sauf qu'elle a une voix plus jolie non pas que la voix de mon ami soit désagréable mais sa voix à elle est particulièrement belle donc même des gens qui ont une belle voix elle elle va juste être quand même au-dessus parce qu'elle elle est particulièrement belle sa voix mais mon ami a aussi une voix plutôt correcte agréable à écouter je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait oui donc quand on voit que c'est une ISFP alors certes on va pouvoir croire que c'est une ISFP comme ça mais on doit avoir les éléments concrets qui vont nous permettre de le penser et du coup si on voit que c'est une ISFP on doit voir que c'est une décideuse et c'est ce qu'on voit pas mal on doit voir que c'est une double observatrice c'est ce qu'on voit pas mal on doit voir que c'est une décideuse introvertie c'est ce qu'on voit pas mal et en fait on doit comme ça décomposer et c'est pour ça qu'on a tout ça parce que si on se basait que sur les fonctions comme enfin franchement là j'ai mis aucune croix dans les fonctions parce que je m'en sers pas tant que ça en fait des fonctions dans le MBTI classique on parle que des fonctions que des 8 fonctions cognitives pardon mais quand on analyse vraiment les gens c'est beaucoup mieux de décomposer et de voir que ce sera sentiment introverti non pas parce qu'on a vu du sentiment introverti en tant que tel mais parce qu'on aura vu sentiment plus décideuse introvertie plus c'est une décideuse plus ci plus ça plus c'est une IP etc plus on découpe et plus on va du coup avoir quelque chose qui sera le plus objectif possible parce qu'on l'aura vu de plein de manières différentes en fait on aura vu que c'était une ISFP pas parce qu'elle a une tête d'ISFP et que voilà du coup moi je trouve qu'elle a l'air d'une ISFP donc c'est une ISFP mais non parce qu'on aura vu non seulement c'est une décideuse mais en plus c'est des I etc comme je viens de dire donc voilà c'est vraiment important d'essayer de voir les choses de plein de manières différentes parce que c'est ça qui va permettre de trianguler en fait et de voir où est-ce qu'on se trompe et où est-ce qu'on ne se trompe pas parce que peut-être qu'on va voir que c'est une ISFP mais quand on va commencer à analyser on va voir ah non en fait c'est une IP mais en fait c'est pas FI mais c'est TI parce qu'on va voir que certes elle a l'air à l'aise avec les sentiments mais on voit que ce sentiment c'est extraverti et que du coup tu vois en recoupant les choses on va finir par se rendre compte qu'en fait ce qu'on avait pris pour du sentiment introverti c'est en fait de la pensée introvertie par exemple donc bon bref donc c'est important de voir les choses de plein de manières différentes possibles en fait donc du coup voilà le fait que c'est une décideuse introvertie on l'a vu de plein de manières différentes tu vois on a d'abord enlevé tous les T parce qu'on a vu que c'était sentiment et seulement là on enlève tout cela non pas parce que c'est pas FE mais que c'est FI non juste parce que c'est pas une décideuse extravertie et là on va juste enlever les décideurs extravertis il se trouve que concrètement on enlève tous les FE mais moi ce que je suis en train de faire là c'est juste d'enlever les décideurs extravertis tu vois et plus on essaye de ne pas rentrer tout de suite dans les détails et de voir le truc voilà bon bah c'est ça parce que ça et parce que ça bon bah hop terminé tu vois plus on va faire progressivement et step by step étape par étape plus on va faire des analyses qui sont efficaces et qui sont pertinentes en fait malgré que l'objectivité à 100% ne soit pas ne soit pas garanti malgré que bien évidemment quelqu'un pourra trouver quelque chose qui sera très similaire à 90% mais qui va changer sur un seul truc tu vois évidemment ça va arriver et parfois même on va se tromper et on va re-typer quelqu'un en se rendant compte ah merde j'avais mal vu un truc parce qu'on était allé un peu trop vite sur certains aspects tu vois ça arrive aussi parfois donc voilà là on peut aussi enlever les observateurs donc les IJ et les EP parce qu'on l'a vu aussi de plein de manières différentes on a vu que c'était une double observatrice beaucoup on voit que c'est une décideuse on voit qu'il y a beaucoup de beaucoup de décisions introverties genre mon expérience c'est de moi et de machin tu vois bon on a vu aussi que c'était une décideuse de pas mal de manières différentes maintenant on sait que c'est une IFP déjà là on ne peut pas se permettre vraiment de enlever les NF par exemple vous pourrez se dire ah bah on sait que ce n'est pas une NF on a vu on n'a pas beaucoup vu ça tu vois on voit que elle a l'air plutôt SF que NF mais il faudrait qu'on voit aussi qu'elle est plutôt sensation que intuition tu vois et juste qu'elle est un petit moment où elle va être un peu mal à l'aise avec l'intuition etc ou un autre truc en fait qui permet de prouver ça tu vois parce qu'il y a toujours plusieurs moyens de prouver quelque chose si on veut prouver que c'est une SF on peut y arriver par plusieurs chemins différents en fait par prouver enfin si on veut prouver que c'est une S dominante pardon on peut le prouver en voyant qu'effectivement elle va avoir déjà un problème avec l'intuition en général et en plus c'est une SF et en plus je ne sais pas quoi tu vois bon ouais donc pour le moment on a ça et on ne peut pas en voir beaucoup plus on ne peut pas se permettre de prétendre pouvoir enlever plus de choses que ça pour le moment et encore une fois aussi il faut être conscient qu'on ne cherche pas à avoir raison ce n'est pas parce que j'ai dit que c'était une ISFP au début que je cherche à prouver que c'est une ISFP je cherche juste à comprendre sa personnalité et franchement moins on a d'égo mieux c'est parce que si ça se trouve je m'étais totalement trompé en fait elle n'avait rien du tout d'une ISFP que je m'étais juste fait un a priori sur des photos quand même ce qui n'est pas grand chose même si là c'était assez symptomatique et qu'elle a l'air assez cliché ISFP donc ça permet d'aller un peu plus vite parce que c'est les ISFP archétypes du MBTI classique tu vois mais si on se rend compte qu'en fait ce n'est pas ça il ne faut pas prendre les trucs personnellement tu vois c'est juste on essaie de comprendre si on s'est trompé ah merde on s'est trompé on rectifie et on continue d'avancer tu vois si on commence à prendre les choses personnellement et à dire ah merde j'avais dit un truc et je me suis trompé etc ça ne marche pas il y a pas mal de gens qui d'ailleurs pendant les lives disent je suis sûr que c'est machin et qui après suppriment leur message je vois le chat je vous vois faire les amis et ce n'est pas grave déjà mais ce n'est pas comment dire très pertinent de faire ça parce que c'est normal de se tromper c'est normal de faire en fait il faut faire des théories mais il ne faut juste pas en être sûr ce n'est pas normal d'être sûr d'un truc alors que ça fait 20 minutes que le live va commencer tu vois ça ce n'est pas normal ce qui est normal en tout cas c'est de faire des théories et du coup de dire je pense que parce que j'ai vu ci et parce que j'ai vu ça et de se tromper ça c'est parfaitement normal mais parce qu'en fait beaucoup de gens disaient par exemple avec Macron je voyais beaucoup de gens qui disaient c'est un ENTJ etc alors qu'en fait pas du tout mais comme il l'avait dit avec tellement de certitude du coup quand ils se sont trompés enfin plusieurs personnes ont supprimé leurs commentaires ou leurs chats etc même dans les notifications YouTube je vois dans les commentaires donc pas dans les chats mais dans les commentaires les gens ils disent ok je vais commencer à regarder etc et je suis sûr que c'est machin comme je vois le truc quelques temps après genre je vois que le commentaire a été mis il y a deux heures je clique et je vois que le commentaire a disparu tu vois parce que la personne en regardant le live efficace s'est rendu compte qu'en fait non et du coup n'a pas assumé et du coup elle s'est trompée ce qu'il faut faire juste pour ne pas devoir assumer un truc faux il faut juste ne pas dire de choses en en étant trop sûr sans avoir les preuves qui nous permettent d'en être sûr vous avez compris ce que je voulais dire donc voilà j'ai dit au début que c'était une ISFP ça pourrait très bien être faux mais est-ce que ça aurait été grave non parce que je ne dis pas ça en mode c'est sûr j'ai dit beaucoup voilà je pense pourquoi est-ce que j'ai pensé ça j'ai expliqué pourquoi si on voit qu'il y a des raisons qui viennent contredire mes propres raisons ah bon bah du coup on réactualise voilà donc tout ça pour dire on essaye vraiment d'être encore une fois le plus objectif possible et on n'essaie pas de prouver que on a raison on n'essaie pas de prouver que c'est une ISFP parce qu'on a cru au début que c'était une ISFP c'est pas du tout ça qu'on essaye de faire et c'est ce genre de choses qui faussent totalement en fait les les analyses des gens en général quand ils vont essayer de tiber quelqu'un je devrais faire des cuts des lives efficaces ce que je viens de dire là par exemple c'est super intéressant ok je vous le dis ce que je viens de dire est super intéressant mais c'est un introverti moi je trouve ça super intéressant donc c'est objectivement super intéressant je pense que je vais faire des cuts parfois de moments comme ça et les mettre en vidéo genre sur la chaîne parce que c'est vraiment important et je pense que tout le monde ne regarde pas les lives efficaces et ce que je viens de dire là est quand même vachement important donc je pense que je vais faire ce genre de choses je pense et vous voyez là je suis en mode jeu j'ai eu une nouvelle idée et je vais vous en parler voir qu'est-ce que vous en pensez etc essayer d'échanger avec les gens c'est ça qu'on appelle le mode jeu petite parenthèse ça c'est ce que je viens de faire là penser à un truc et directement vous en parler sans avoir pris le temps de passer en mode sommeil et de vraiment essayer de réfléchir à la question et de traiter les informations ça c'est ce qu'on appelle du mode jeu petite parenthèse donc ok on va continuer maintenant on va mettre une croix les croix ce n'est pas sûr quand c'est sûr c'est une croix majuscule quand c'est une petite croix comme ça c'est juste un indice donc bref on va mettre ah bah non du coup on va mettre une petite croix dans sensation féminine si on revoit des indices de sensation féminine du coup on mettra plus de croix jusqu'à pouvoir confirmer si on voit qu'en fait on s'était trompé on changera décision extra-artie j'ai l'impression que c'est une décideuse extra-artie féminine encore une fois on verra qu'est-ce que ça dit vraiment une fois sur le terme bon l'espace membre ferme mardi soir ça devient un running gag ce truc c'est marrant les docks noirs qu'on appelle les polis je crois parce qu'ils ont deux petits trous c'est pas pour ça qu'on les appelle les polis mais ils ont deux petits trous avec une languette ça fait très longtemps que je les ai et je les rachète quand elles sont trop abîmées ah c'est rigolo ça je les rachète quand elles sont trop abîmées en général enfin ah je sais pas c'est bizarre c'est bizarre parce qu'en fait on dirait qu'elle va allier nouveau et ancien tu vois elle va racheter un truc donc ce sera nouveau mais c'est quand même un truc qu'elle connait déjà en fait donc là vraiment je me dis ah mais c'est bizarre parce qu'on dirait de la sensation introvertie en fait elle va vouloir garder les mêmes objets concrets physiques etc mais c'est vrai que ça peut juste être se plus ni et du coup ça va ressembler à de la sensation introvertie je me souviens j'avais fait une vidéo pour expliquer les shadow functions et pourquoi est-ce qu'en fait on avait que 4 fonctions en fait et pas 8 malgré qu'il y ait 8 fonctions mais parce qu'en fait quand on comprend vraiment les fonctions on se rend compte que bah non en fait enfin quand on a se et ni on va exactement faire pareil que les si et ne parce qu'en fait au final quand les deux marchent ensemble ça va créer l'effet de l'autre etc enfin bref et ce genre de truc par exemple c'est assez drôle parce qu'on dirait de la sensation introvertie tu vois de garder les mêmes objets physiques mais on voit qu'en fait ça a l'air plus d'être une sorte de S.E.N.I. parce qu'en fait elle va chercher de la nouveauté mais dans quelque chose qu'elle connaît déjà en sachant à quoi s'attendre etc intuition introvertie tu vois elle sait à quoi s'attendre elle connaît déjà elle sait comment enfin tu vois ok je sais ce que c'est etc je connais les chaussures là et du coup elle va racheter nouveau enfin elle va racheter de nouvelles chaussures qui sont les mêmes tu vois elle va racheter un truc nouveau donc concrètement nouveau mais dans l'idée c'est la même chose parce que ce sont les mêmes chaussures au final mais juste en version nouvelle 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 tout le temps c'est la sensation qui va se renouveler l'intuition elle va rester la même c'est assez intéressant ça parce que ça ressemble beaucoup à la sensation introvertie etc et c'est en fait deux fonctions qui marchent ensemble c'est intéressant ok tu as toujours la même paire c'est ton go-to quoi ouais franchement et en fait c'est hyper confortable et t'as celle que t'as déclarée ah elle a fini par donner une raison tu vois pourquoi est-ce que tu les aimes autant peut-être commence par dire que c'est parce que c'est super confortable en fait c'est quand même une très très bonne raison pour prendre des chaussures mais premièrement qu'est-ce qu'elle va dire ouais je les aime trop et puis avec les petites languettes etc tu vois sensation elle va te décrire concrètement comment est-ce que le truc est elle va te dire qu'elle les aime bien et c'est seulement après elle va réfléchir et en plus c'est super confortable bah lui c'est quand même une très bonne raison tu sais pas essaye de commencer par ça à l'avenir tu pourrais intéresser plus de gens que de dire juste que c'est parce que t'as l'avenir tu vois ce que je veux dire et c'est d'ailleurs un gros problème que vont avoir les IFP parce que comme ils ne vont pas chercher à comprendre les raisons de pourquoi est-ce qu'ils aiment quelque chose et bah en fait c'est ça F I et T E eux ils vont aimer un truc et ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que les autres n'aiment pas mais parce qu'en fait si tu donnais juste un peu plus de raisons aux autres pensées extraverties si tu donnais les raisons aux autres de pourquoi est-ce que t'aimes un truc peut-être que les autres ils te suivraient mais tu dois juste utiliser ta pensée extravertie et donner des raisons aux gens expliquer aux gens pourquoi est-ce que ton truc est cool en fait et le fait que ce soit extrêmement confortable si tu aimes vraiment ton truc tu dois te forcer à donner des raisons et à utiliser ta pensée extravertie parce que si tu aimes ton truc et que tu ne veux pas qu'il disparaisse bah il faut qu'il y ait plein de gens qui l'achètent en fait et pour qu'il y ait plein de gens qui l'achètent il faut que les gens sachent que ça va leur être utile T E il faut que les gens sachent que c'est un bon investissement et tu dois donner des raisons aux gens et tu dois utiliser ta pensée extravertie pour faire comprendre aux gens pourquoi est-ce que c'est génial en fait et chez beaucoup de FI dominants ils vont aimer leur truc ils vont être tout seuls dans leur délire ils vont avoir l'impression que personne ne les comprend ce qui sera effectivement vrai mais personne ne les comprendra parce qu'ils ne donnent aucune raison à personne et personne ne peut comprendre en fait parce que personne n'est dans leur tête et personne ne va comprendre pourquoi est-ce que moi aussi je devrais valoriser ton truc tu vois et c'est souvent ça en fait les fonctions quand on se force à utiliser nos fonctions inférieures on se rend compte que en fait elles servent vraiment nos fonctions dominantes et certes c'est désagréable certes c'est un peu chiant quand on est un FI de devoir dire pourquoi est-ce que je veux bien mais je ne sais pas mais c'est juste cool pourquoi est-ce que tu veux forcément chercher à comprendre c'est logique etc mais on s'en fout c'est juste trop bien elles sont super jolies tu vois bon ben voilà c'est tout mais non en fait il faut se forcer à donner des raisons il faut se forcer à utiliser nos fonctions inférieures en général parce que c'est justement en faisant ça que toutes nos fonctions peuvent marcher ensemble et ce n'est pas qu'il faut se transformer en l'opposé de ce qu'on est on peut parfaitement être qui on est etc et passer quand même la majorité de son temps à utiliser ces fonctions dominantes mais il faut en fait réussir à parfois utiliser ces fonctions inférieures pour juste être sûr que bon ça va aussi bien là-dessous tu vois un peu de pensée extravertie un peu de intuition extravertie si on garde notre théorie enfin un peu de intuition en tout cas si on garde notre théorie que c'est en tout cas une SF il faut juste s'en servir un peu juste pour bon voilà pour que ça se passe plutôt bien de ce côté-là et ensuite on pourra continuer à utiliser nos fonctions dominantes toute la journée mais c'est vraiment important de se forcer parfois à utiliser un peu nos fonctions inférieures parce que si on n'est que dans ce qu'on aime etc et bien forcément les gens à un moment enfin ils vont juste te trouver bizarre et du coup tes chaussures elles vont disparaître parce que tu es la seule à les avoir achetées et que tu n'auras pas cherché à donner des raisons aux gens pour créer un grand mouvement et que tout le monde aille les acheter etc tu vois et tu vas te rendre compte que mais qu'est-ce que j'ai fait moi j'ai utilisé mes fonctions dominantes tout se passait très bien et d'un coup plus rien ne marche et tu ne vas pas comprendre pourquoi évidemment je ne suis pas en train de dire que tout ce que vous aimez vous devez créer des campagnes pour que tout le monde les aime etc mais c'est juste en fait le concept d'utiliser un peu ces fonctions inférieures parce que c'est vraiment important surtout pour tes fonctions dominantes en fait et je pense que ce qui est important je parle beaucoup excusez-moi on va recommencer à la tiper mais c'est vraiment important en fait de comprendre que si tu veux enfin si tu aimes vraiment tes fonctions dominantes utilise tes fonctions inférieures pour le bien de tes fonctions dominantes et en faisant ça en fait souvent on va s'autoriser à faire des trucs qu'on déteste on va s'autoriser à prendre du temps pour essayer de réfléchir putain qu'est-ce que je pourrais dire aux gens pour qu'ils comprennent que c'est juste génial parce qu'elles sont trop belles et enfin tu vois on va se forcer à utiliser nos fonctions inférieures mais on le fera avec plaisir et ça vaudra le coup parce qu'on saura que c'est nécessaire pour qu'on puisse utiliser nos fonctions dominantes en fait et quand on utilise nos fonctions dominantes pour comprendre à quel point nos fonctions inférieures sont importantes on va se mettre à utiliser nos fonctions inférieures mais pour le bien de nos fonctions dominantes et quand on fait ça ça peut marcher tranquillement tu vois ce que je veux dire Converse que tu portes sur scène aussi ouais à paillettes c'est vrai j'aime bien les Converse et j'aime bien les paillettes du coup c'est le confort j'aime bien les Converse et j'aime bien les paillettes j'aime bien un truc concret j'aime bien un autre truc concret donc là wow trop cool ils sont mis ensemble sensation extravertie boom intuition introvertie génial j'adore ces chaussures tu vois les observateurs extravertis ils aiment beaucoup en fait combiner les choses entre elles combiner même ah non là c'est mademoiselle dommage j'ai raté ma blague bon voilà là il veut terminer c'est bon j'ai raté ma blague allez c'est bon stop barrivo barrivo les observateurs extravertis ils aiment beaucoup combiner les choses ensemble et du coup c'est ce qu'a fait par exemple Alpha One donc dans ce que je vous ai montré il aimait bien le chapeau il aimait bien l'écharpe il aimait bien le pull allez hop tout ça ça vient ensemble ça va ensemble n'est-ce pas Alpha One pour ceux qui connaissent ça va ensemble et boum et il met tout ça bon lui c'est un peu exagéré donc du coup c'est un peu chelou mais c'est souvent ça qui se passe en fait avec les observateurs extravertis c'est pareil avec les idées les ENP etc ils vont penser à plein d'idées ils vont assembler des idées ensemble pour en créer de nouvelles etc converser converser confort assuré non non je vais mettre conversado mais non non c'est pas bon pour les pieds les converses on m'a dit mais c'est juste on m'a dit tu vois quand c'est des raisons etc c'est les autres qui lui ont dit pas responsable pour la pensée pas responsable de des des enfin de comment est-ce que les choses marchent tu vois que ce soit N T ou S T en tout cas la pensée c'est quelqu'un m'a dit c'est les autres disent que pensée extravertie bon qui t'a dit les profs de sport on pouvait pas conner avec des converses c'est des semelles plates t'as des belles chaussettes vertes pour les accompagner alors ce matin t'as fait un beau raccord et je me suis dit raccord chaussettes et je vous jure que j'ai pas pensé en mode je vais devoir montrer mes chaussettes et alors petit trick je les ai mis à l'envers là elles se sont mis pour pouvoir faire ça je pense que c'est un truc qu'on a pas le droit de faire en mode mais moi je le fais parce que je suis aussi une rebelle et voilà comme ça on a pas le droit de le faire mais moi je le fais observation extravertie j'aime pas les limites j'aime pas les règles et je fais ce que je veux décision introvertie premièrement moi je le fais décision introvertie même si on a pas le droit observation extravertie j'en reviens tout de suite enfin non en fait je fais même pas de pause et je continue à parler et à blablater et à dire blablabla et je parle et je parle et je parle pendant que je fais mon petit bail et la caméra va s'éteindre et voilà et là la caméra elle est éteinte et du coup on voit le carré avec écrit love avec le coeur bleu et là boum la caméra elle réapparaît et on est super content ça fait super mal oh mon dieu oh je me suis cogné le genou contre contre le poteau là oh oh bon quand je dis poteau c'est pas pour parler de mes vêtements c'est pour parler d'un vrai poteau pas un poteau un pote non plus c'est vraiment l'objet le poteau ah ça fait trop mal on est content bam c'est beaucoup trop drôle god damn it holy shit pardon ah non non vraiment ça fait mal euh par contre ces modes alors là aucune idée aucune idée vraiment je ne vois absolument rien je ne vois absolument aucun mode là c'est du mode jeu mais c'est du mode jeu forcé parce que parce qu'elle est là pour ça en fait donc elle va montrer tous ces trucs tu vois tous ces observations extra-arties tous ces vêtements etc avec les autres décisions extra-arties mais bon et en plus on avait vu que elle avait l'air un peu mal à l'aise quand elle faisait ça au début elle a fait son petit yo en mode ouais tu vois de mode jeu cool etc c'était un peu gênant et on voit qu'elle a l'air un peu pas stressée parce que c'est quand même un truc qui l'intéresse mais on voit qu'elle est un peu un peu tendue tu vois elle est voilà j'ai fait ça en fait tu vois enfin bon c'est pas très précise ce que je dis là donc c'est pour ça que je peux rien dire mais bon j'ai l'impression que ce mode jeu a l'air d'être en troisième en fait il est pas dominant mais il est pas totalement absent non plus en fait on dirait juste je sais pas on va voir ah je me suis bien fait mal là par contre continuons on va passer un peu on va voir un peu un peu plus tard qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'elle fait dans les clips non non dans les clips du coup tout est possible et je mets jamais de rap dans la vraie vie tout est possible intuition extra-artie oh my god en fait c'est une n'a de paix on s'était trempé depuis le début peut-être du coup dans deux clips même plusieurs je porte des robes donc encore une fois sensation féminine dans deux clips même plusieurs voilà elle va donner des éléments concrets mais elle va pas être super précise tu vois elle va pas chercher à dire dans exactement trois clips plus plus pas un clip mais c'était un un petit trailer pour un clip tu vois non elle va pas chercher pardon à être super précise voilà dans deux clips voire plus voilà sensation féminine c'est pas super important elle se souvient plus exactement c'est pas super important d'être super précis elle va quand même donner des faits concrets elle va pas juste dire dans plusieurs clips elle va quand même chercher quand même à donner un truc un peu concret mais elle va pas insister à mort là dessus je me dis autant que ça soit l'occasion de faire des choses qu'on fait jamais d'ailleurs dans la vraie vie on fait jamais ce qu'on fait dans un clip on change jamais une chanson au ralenti sur un tapis roulant non plus effectivement effectivement oui mais c'est quand même juste bizarre on voit que là elle va réaliser un truc tu vois elle va réaliser un bail mais ça va être un peu et mais d'ailleurs tu vois et mais en fait quand c'est une réfléchie on se rend compte qu'en fait intuition et mais en fait dans la vraie vie on fait jamais ce qu'on fait dans les clips bah oui en fait enfin genre c'est oui c'est vrai mais comment ça se fait que tu trouves ça enfin comment ça se fait que tu mettes l'accent sur cette phrase là tu vois parce que c'est de l'intuition mais pour les intuitifs effectivement je m'étais jamais fait la réflexion mais je trouve pas ça spécialement incroyable en fait et si je m'étais rendu compte de ça est-ce que je l'aurais même dit parce que ça ça paraît tellement évident tu vois et Alcon va expliquer une idée et mais en fait j'ai réalisé que waouh un concept on voit que elle va dire et mais d'ailleurs tu vois c'est très léger mais c'est juste des pédifrices qui vont montrer que ah elle tient à ce qu'on entend bien ce truc là elle tient à montrer qu'elle a dit un truc intuitif donc ça sera l'occasion de faire des choses qu'on fait jamais et en plus ça j'avais parlé aussi elle l'avait dit au tout début quand elle parlait de sa story Instagram elle dit oui voilà c'est un truc que je fais jamais j'ai mis dans Instagram 9 photos pour machin machin elle dit souvent c'est un truc que je fais jamais comme si c'était un truc bien qu'elle fasse un nouveau truc tu vois comme un observateur introverti en gros qui ferait un truc qu'il n'a pas l'habitude de faire et qui du coup enfin et pour qui du coup ce serait incroyable de faire un nouveau truc mais elle on voit qu'elle dit ça premièrement ouais j'ai fait un truc que je fais jamais en mode normal c'est pas en mode et en plus j'ai fait un truc que j'ai jamais fait avant c'est qu'en fait tu vois là on va voir qu'elle va chercher à montrer que waouh elle a fait un truc nouveau incroyable elle elle dit ça en mode elle dit ça souvent elle l'avait dit pour son truc Instagram oui donc j'ai fait un truc que je fais jamais là elle a encore fait un truc qu'elle fait jamais elle fait beaucoup de choses qu'elle fait jamais tu vois et ça ça a l'air d'être plutôt naturel d'ailleurs dans la vraie vie on fait jamais ce qu'on fait dans un clip quoi je veux dire on change jamais une chanson au ralenti sur un tapis roulant non plus tu vois et quand elle va dire et d'ailleurs dans la vraie vie elle va regarder l'autre elle va chercher à voir est-ce que tu vois ce que je veux dire tu as ma validation enfin j'ai ta validation tu es d'accord avec moi ou pas intuition inférieure et en plus pensée extravertie peut-être on voit que quand elle va chercher à comprendre une idée ou dire un truc c'est vrai que ça n'a pas de sens en fait parce que c'est vrai que dans la vraie vie on ne fait pas ça elle va se mettre en mode TE apparemment état inférieur tu vois tu sais que je sais aussi me rendre compte qu'en fait ah ouais l'idée est bizarre tu vois que ah ouais je sais aussi je sais aussi me rendre compte de certains concepts de certains trucs tu vois on dirait une manifestation d'un état inférieur ce qu'elle vient de dire là tout de suite non et il reste tes boucles d'oreilles est-ce que tu sais quoi ah oui c'est quoi que j'ai là ah oui c'est des anneaux alors les boucles d'oreilles j'ai c'est quoi que j'ai là mauvaise mémoire encore une fois sensation féminine attends je me souviens plus c'est quoi précisément ah oui c'est ça tu vois à peu près 350 anneaux comme ça dans une boîte à peu près 350 putain sensation féminine à peu près donc voilà sensation féminine mais quand même 350 elle va quand même chercher à donner un truc concret tu vois sensation dominante elle va chercher à donner des faits concrets etc mais en même temps sensation féminine elle va te donner des faits concrets mais des faits concrets approximatifs elle va pas dire 351 à peu près 350 mais est-ce que c'est une intuitive qui va juste dire j'en ai plein qui va juste dire j'ai pas mal de machin machin tu vois non elle va quand même chercher à être un peu concrète quand elle parle c'est pas totalement intuitif mais on voit que c'est quand même léger avec l'intuition et c'est en fait ça que j'avais eu moi personnellement du mal à voir pendant pas mal de temps la différence entre un intuitif qui va te dire j'ai plein de boucles d'oreilles et un sensation dominant mais juste sensation féminine qui va te dire j'en ai à peu près 350 parce que pour moi je voyais pas trop comment est-ce qu'on différenciait mais c'est vraiment ça en fait elle va chercher à donner des faits concrets mais avec les faits concrets qu'elle va donner elle va quand même être plutôt légère plutôt tranquille et je change là il y a des petits cœurs j'aime bien là il y a des petits cœurs j'aime bien SF j'aime bien les cœurs ah oui c'est trop beau les cœurs trop cool je valorise un truc concret là c'est un petit anneau alors parfois je mets des petits cœurs des petits cœurs brillants rouges parfois je mets des grands anneaux et j'aime bien changer souvent sensation extra-arty un truc concret que je vais changer souvent tu vois et c'est pour ça que quand elle dit ouais j'ai fait un truc que je fais pas d'habitude c'est pas un truc de ouf pour elle parce que des trucs qu'elle fait pas d'habitude elle a l'habitude de le faire elle a l'habitude de faire des choses qu'elle ne fait pas d'habitude tu vois bon on va passer à une autre vidéo bon après là comme c'était spécialement enfin comme c'est spécial dans cette vidéo là on a eu beaucoup de sensations et sentiments on a eu beaucoup de SF mais là comme c'est spécial à cette vidéo comme c'est spécifique à cette vidéo on peut pas vraiment enlever parce que certes juste quelqu'un qui n'est pas un SF aurait juste pas fait l'émission tout simplement tu vois ou quelqu'un qui n'est pas à l'aise enfin qui n'est pas un SF aurait été moins à l'aise etc tu vois mais bon dans le doute on va quand même se dire peut-être qu'elle est comme ça juste parce que c'est le contexte qui fait que et admettons que en fait ce soit peut-être quand même une NF mais que là elle est en mode sensation parce qu'elle doit parler de ses vêtements j'y crois moyen mais bon admettons et sensation féminine aussi France 4 France 4 non je prends pas le risque pas France 4 non je trouve ça rigolo timide et sans complexe oh 20 minutes et interview de 20 minutes là elle parle parfait je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que ça va bientôt faire 2h de toute façon oups pardon je pense qu'on va se quitter là-dessus on va analyser tout ça et si on va encore un peu de de SF on pourra se dire ok c'est une SF ces modes encore une fois là je vous jure que je n'ai rien vu du tout je n'ai rien vu absolument rien du tout je ne me suis pas concentré peut-être sur les modes aussi parfois c'est en se concentrant sur un truc qu'on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il en est vraiment là je me suis enfin en fait comme je pensais à ISFP je me suis dit est-ce que c'est vraiment une ISFP et j'ai vu du coup je me suis plus concentré sur les fonctions pour voir est-ce que c'était ça ou pas est-ce que on voyait bien est-ce ce ou pas ou est-ce que je m'étais trompé et du coup je n'ai pas trop fait attention au mode en fait là parce que j'avais déjà une théorie par rapport à ces fonctions donc j'ai plus cherché à voir est-ce que la théorie était vraie ou pas qu'à chercher à voir les autres trucs à côté apparemment on ne s'était pas trompé et c'est bien une ISFP apparemment on va chercher à continuer un peu à voir est-ce que c'est vraiment ça ou pas bon si enfin ça arrive parfois mais en général quand on a vu plusieurs vidéos comme ça et qu'on avait enfin qu'il y a un truc enfin qu'il y a quelqu'un qui est archetypal de son type et que dans toutes les vidéos qu'on a vu avant on voit que ça serait effectivement parfaitement plausible en général c'est rare qu'on tourne sur une vidéo où d'un coup elle va être totalement différente et elle va être totalement différente dans toutes les autres vidéos qu'on va voir parce que si là elle passe en mode ST ou NT tu vois ça ne veut rien dire parce que c'est justement peut-être juste là qu'elle va être en mode NT si on avait commencé par ça on l'aurait prise pour une NT et on se serait rendu compte après qu'en fait c'est une SF donc si là elle est totalement différente ça ne voudra rien dire il faudra avoir plein de vidéos où elle est en fait totalement différente de ce qu'on avait vu au début pour se dire ah en fait on s'était trompé mais bon là pour NF peut-être non ou peut-être pour SISE peut-être on pourrait encore je ne sais pas bon on va voir ce que ça donne et on en parle c'est rigolo comme aujourd'hui tout peut arriver à travers les réseaux sociaux moi tout ce qui m'arrive en ce moment c'est à travers les réseaux sociaux et l'amour aussi donc c'est rigolo comme c'est vraiment un élément c'est un peu une nouvelle manière de faire la chose de vivre de rencontrer des gens beaucoup d'intuition là je ne sais pas si vous avez vu mais beaucoup d'intuition elle va te parler d'un concept et en fait on se rend compte qu'aujourd'hui tout peut machin machin tu vois état émotionnel est-ce qu'elle a l'air d'être dans un état dominant est-ce qu'elle a l'air d'être normale ou est-ce qu'elle a l'air de réaliser en même temps tu vois et de trouver ça dingue d'utiliser son intuition telle est la question je trouve ça rigolo comme aujourd'hui en plus c'est le truc d'accroche de l'interview si c'était comme ça qu'elle était tout le temps parce qu'on voit là on est à deux secondes et c'est avant le générique si elle était comme ça tout le temps et que là elle n'était pas spécial quand elle passait en mode intuition parce que là elle utilisait beaucoup d'intuitions si elle est comme ça tout le temps pourquoi est-ce qu'ils auraient pris ça spécialement comme accroche ils ont certainement pris ça intuition moi-même j'imagine ça me paraît très logique NT j'imagine que s'ils ont pris ça pour le mettre au début c'est parce qu'elle n'est pas comme ça tout le temps et que là justement ça va être la phrase waouh qui va ressortir tu vois quand tu es comme ça tout le temps tu vas noyer en fait ce genre de trucs qui sont effectivement très vrais très bonne analyse si je peux me permettre mais tu vas le noyer parce que tu vas avoir trois milliards d'autres analyses sur plein de trucs et quand on va te trouver différent et quand tu vas être vraiment pertinent c'est quand tu vas utiliser ta sensation et que tu as donné des faits etc. pour prouver ce que tu dis enfin alors que là on voit qu'ils vont retenir qu'elle a eu un petit moment intuition certainement parce que justement c'est une sensation dominante on va voir tout peut arriver à travers les réseaux sociaux moi tout ce qui m'arrive en ce moment c'est à travers les réseaux sociaux et en plus c'est marrant parce qu'elle dit tout peut arriver mais elle va quand même dire pourquoi est-ce qu'elle pense ça est-ce qu'elle pense juste comme ça dans le vent comme les intuitifs non elle pense ça parce qu'elle-même ça lui est arrivé elle a eu les éléments concrets qui lui permettent de penser ça tu vois on voit que là elle va être en mode intuition mais elle va quand même dire voilà pourquoi est-ce qu'elle pense ça parce que sensation et l'amour aussi donc c'est rigolo comme c'est vraiment un élément c'est un peu donc c'est rigolo comme idée j'imagine elle est en train de parler d'une idée et quand elle va parler d'une idée elle va rester en mode F tu vois elle va rester en mode enfin elle va avoir un côté SF et après un côté NF pas NT mais NF une nouvelle manière de faire la chose de vivre de rencontrer des gens j'ai un peu peur aussi avec les droits d'auteur j'ai pris des interviews de petits médias mademoiselle je me suis déjà servi apparemment c'est pas problématique je pense pas que tu vois que tout ça soit stocké dans les bases de données de YouTube quand je m'étais fait striker c'était avec Thomas Pesquet c'était France 2 donc là effectivement c'est quand même une grosse organisation et c'était énergie c'est quand même aussi un gros truc Aloha News je pense pas que que voilà tu vois ce que je veux dire je pense pas qu'ils aient des comment dire des contrats de droit d'auteur avec les gens qui s'occupent de ça tu vois intuition et de toute façon là en fait j'ai pas vraiment de moyens de savoir donc j'ai pas d'autre moyen que de me fier à mon intuition on verra bien ce que ça donne bon si vous savez d'ailleurs comment est-ce qu'on fait pour savoir est-ce qu'une vidéo est libre de droit ou pas sur YouTube une vidéo comme ça random dites-moi je serais vraiment intéressé j'ai cherché moi-même j'ai consommé des informations j'ai fait des recherches pour moi-même etc je ne trouve pas donc je passe un mot de jeu les gens si vous avez des informations à me donner tu vois moi j'ai consommé des trucs OE plus DI j'ai cherché à avoir par moi-même j'ai fait mes propres mes propres recherches pardon moi je consomme maintenant je passe un mot de jeu si vous avez des informations sur ça je suis preneur tu vois si les gens ont des nouvelles informations DE plus OE je suis preneur parce que je m'étais dit peut-être dans les trucs dans les catégories ou je ne sais pas quoi mais en fait je ne sais pas je ne vois rien il y a le petit C là qui veut dire protégé non ? enfin mais c'est juste le nom c'est la marque qui est protégée je pense bref je ne sais pas bon peu importe Média Loi News merci on va passer un peu le début des interviews on s'en fout ce n'est que très 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 rarement intéressant passons un peu au milieu cette première partie de Damso les gars merci c'est vrai que quand je faisais les premières parties de Damso de temps en temps il y avait des pogo et je voyais ça comme un cadeau je me disais merci les gars c'est vrai que vos musiques comme tu l'as dit sont des univers assez différents dans la musicalité comment tu t'es dite quand Damso t'a invité pour faire les premières parties est-ce qu'il y avait une certaine pression tu vois de voir une petite fille blonde tu peux y aller je ne sais pas comment nommer ta chevelure mais en tout cas petite fille blonde ça me va en fait il fallait que je sois le plus honnête possible et ça se passe décideur introvertie masculine peut-être t'inquiète pas tu peux dire tu ne vas pas me heurter ma décideur introvertie elle est masculine mon identité elle est masculine je n'ai pas tendance à me sentir agressé par ce genre de choses au pire des cas elle va être agacée tu vois les décideurs introvertis masculins introvertis masculins oui là c'est écrit mobile avec les autres direct avec leur identité mais souvent ils vont aussi être comment dire je prends souvent cette analogie des boules de neige tu vois ah mais putain là c'est carrément ça clairement c'est carrément ça le gars il lui balance des petites boules de neige de oui petite fille blonde etc je ne sais pas je n'ose pas trop apparemment des e féminins en face tu vois elle non mais mon identité c'est un mur c'est solide t'inquiète pas c'est pas ça qui va me je ne veux pas me sentir agressé tu vois c'est juste des boules de neige si tu commences à lancer trop à force ça va être chiant tu vois mais je ne vais pas me sentir oh mon dieu agressé alors que les DI féminins eux par contre ils vont avoir tendance à se sentir agressé et à dire non mais je ne suis pas comme ça et non mais tu me réduis à juste une petite fille blonde machin tu vois et leur identité elle va vraiment être agressée quand les gens vont dire des choses sur eux qui ne correspond pas vraiment avec ce que eux-mêmes pensent de eux tu vois et ils vont se sentir agressés ils vont se sentir un peu machin et du coup ils vont être un peu plus agressifs parce qu'ils vont être sur la défensive sur la défensive pardon alors qu'elle elle n'est pas du tout agressif non mais vas-y etc on voit même que c'est l'autre qui se sent mal à l'aise parce qu'ils voient que ah elle est gentille etc mais sa décision introvertie elle a l'air pas mal masculine tu vois et je vois que je ne la heurte pas ni rien et du coup c'est peut-être dangereux pour moi bref mais vous voyez ce que je veux dire et que DI masculin et DI féminin je vais peut-être le reformuler si ce n'était pas super clair mais en gros les DI masculins tu ne les heurtes pas facilement beaucoup moins facilement évidemment il y a des DI masculins qui vont être heurtés forcément c'est évident mais c'est beaucoup moins facile et avec ce genre de choses quand tu vas surtout qualifier les gens en fait parce que là tu es en train de dire ton identité c'est ça tu es une petite fille blonde c'est comme ça qu'on te voit Angèle c'est une petite fille blonde qui est partie voir Damso à un gros garçon noir tu vois ce que je veux dire quand on va qualifier l'identité des gens comme ça et dire ce qu'ils sont comment est-ce qu'on les voit surtout pour les décideurs surtout pour les IP il va y avoir enfin c'est quand même quelque chose qui est plutôt important pour eux donc chez les décideurs introvertis féminins donc les DE masculins ils vont se sentir agressés ils vont avoir tendance du coup à être un peu agressifs aussi en retour alors que les DE féminins ils vont être non mais t'inquiète tu ne me heurtes pas ce que tu me dis ça ne me fait ni chaud ni froid ou enfin c'est juste des boules de neige en fait que tu balances et mon identité c'est un mur qui est solide c'est un gros rocher tu vois et ça fait juste pof 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 alors qu'à l'inverse si tu balances des gros rochers sur une boule de neige tu vas l'exploser totalement la boule de neige tu vois ce que je veux dire bon bref je pense que vous avez compris continuons DE féminin en plus elle a l'air dans les clichés aussi des doubles féminins qui vont être plutôt bah féminins en fait je ne sais pas comment dire parce qu'en fait les doubles masculins dans les dessins animés c'est quelque chose que Objectif Personality dit souvent et je trouve que c'est plutôt pertinent dans les dessins animés on voit que les gens qui sont masculins ils vont avoir tendance à être vachement forts etc à avoir des carures très masculines et à être genre avec les objets concrets ils vont être un peu brutaux etc comme les sensations masculins ils vont être un peu agressifs avec les gens comme les DE masculins tu vois les doubles masculins dans la vraie vie c'est ceux qui se rapprochent le plus des gens qui sont super masculins dans les dessins animés parce que les dessins animés justement en fait ils caricaturent la réalité pour qu'on comprenne tout de suite qui est quoi tu vois et les doubles masculins dans les dessins animés c'est la caricature des doubles masculins dans la vraie vie elle, elle a l'air au contraire d'être une double féminine tu vois très girly très tranquille gentille douce etc mais par contre quand l'énerve est trop elle va devenir totalement enragée puis ses cheveux ils vont s'envoler etc comme ça pas comme dans enfin bref j'ai une image en tête mais là ça ressemble plus à Dragon Ball ce que je fais avec les cheveux qui s'envolent mais bon bref et elle, elle a l'air d'être beaucoup plus de ce côté-là tu vois après évidemment on ne peut pas prendre que ça comme truc moi je suis un double féminin aussi genre est-ce que je suis super girly et là salut tout le monde tu vois pas spécialement mais quand on analyse le truc on se rend compte qu'effectivement je suis un double féminin mais bon bref et elle, elle a l'air aussi plutôt visiblement double féminine plutôt enfin double féminine de manière plutôt classique en fait c'est bien parce qu'en fait les gens ils sont ouverts et que je veux dire on peut penser ce qu'on veut du public de Damso mais ça reste comme un public qui est intelligent et qui sait enfin qui sait que s'il y a quelqu'un en première partie c'est pour une raison trop drôle bon attendez je vais arrêter là parce que ça fait déjà enfin parce que le temps est parti et dépassé mais on voit que premièrement elle va être étonnée de voir que enfin de voir les réactions des gens elle avait dit quand les gens ils font un peu gauche je me dis ouais putain merci tu vois décideur introverti ce que les autres vont faire elle va pas trop comprendre et parfois elle va juste elle-même faire ce qu'elle aime et chanter ses chansons etc et les gens vont la suivre décideur introverti je fais ce que j'aime et waouh décideur introverti tout le monde kiffe tu vois et ça va waouh trop cool tu vois ça va lui faire plaisir donc déjà on voit qu'elle va avoir conscience des choses enfin elle va avoir conscience de sa décideur extréverti et en général avec les fonctions inférieures quand elles vont se manifester on va c'est là que notre cerveau se réveille en fait on se dit waouh putain trop cool et c'est pour ça que beaucoup de gens se tipent à l'envers en fait et pensent que leurs fonctions inférieures sont leurs fonctions dominantes parce que leur cerveau il se réveille quand ils vont utiliser leurs fonctions inférieures quand leurs fonctions inférieures vont se manifester ils vont croire que waouh du coup je suis un décideur extréverti parce que tout le monde me kiffe tu vois non c'est pas ça on voit qu'elle elle va être déjà étonnée quand les gens vont aimer ce qu'elle fait et en plus elle dit on pense les gens ils pensent que tu vois mais en fait le public de Damso et qu'est-ce qu'elle va dire ils sont intelligents pensés extrévertis en fait ils sont vachement intelligents etc un penseur un penseur introverti ne dit pas que des gens sont intelligents pour un penseur introverti surtout pour un décideur introverti masculin comme apparemment Angèle pour un penseur introverti lui il est intelligent et les autres ils vont être intelligents parce qu'ils auront trouvé les mêmes choses que lui etc tu vois mais pour les TI dominants ils ne vont pas dire comme compliment aux autres waouh les gens ils sont intelligents non en fait il n'y a aucun penseur introverti dominant que j'ai entendu dire ça de manière spontanée en tout cas pour parler d'une foule évidemment une personne comme ça ils vont dire ah ouais lui est vachement intelligent mais pour parler d'une foule comme ça et du public de Damso jamais ils vont dire ouais et c'est un public vachement intelligent etc un penseur introverti ne dit pas ça en fait c'est juste il y a des trucs comme ça que certains disent et que les autres ne disent pas comme le fait d'appeler poto ces vêtements les observateurs ne font pas ça dire que les gens sont intelligents les TI dominants ne font pas ça bon bref on va devoir s'arrêter là comme d'habitude il y aura enfin je proposerai aux membres et aux clients en général partie 2 ou quelqu'un d'autre mais voilà bon je vous avoue les modes j'ai un peu rien vu mais encore une fois on voit encore attends qu'est-ce qu'on a vu là on a vu décision introvertie féminine on a vu quoi d'autre est-ce qu'on a vu quelque chose par rapport à SF ou NF oui on a vu que quand que l'extrait qu'ils ont pris c'est un extrait NF justement parce que elle n'est pas comme ça tout le temps donc là je vais faire un peu vite mais c'est pour terminer donc du coup on peut enlever les NF et on voit que qu'est-ce qu'elle a dit de plutôt SE rien là je vous avoue je ne pourrais pas trop dire que c'est SI ou SE mais bon on a vu pas mal de choses avant aussi qui permettaient de dire ça là dans ce qu'on vient de voir à la fin je ne pourrais pas vraiment dire mais bon donc on va s'arrêter là ma devinette ma meilleure devinette pour le moment c'est ISFP vous vous en doutez je la vois quelque part ici un des deux elle n'a pas l'air d'avoir un gros mode répand elle a l'air d'être soit elle va s'amuser montrer ses vêtements etc soit elle va être plutôt calme etc parce qu'elle a l'air plutôt calme en fait plutôt chill ce qui ne veut rien dire il y a des gens qui sont dans cette catégorie là qui sont censés être plutôt extravertis qui sont plutôt calmes aussi enfin bon bref bon moi je la verrai quelque part par là mais après là pour ces modes je vous avoue je n'ai rien vu du tout mais attendez ma meilleure devinette ce serait vraiment double féminin FI SE ISFP donc et les modes consomment forcément dominant les modes du milieu je ne sais pas je ne sais pas si c'est consomme sommeil et jeu ou si c'est consomme jeu et sommeil mais par contre son dernier mode je pense que c'est le mode répand voilà ma meilleure je ne sais pas comment dire mon meilleur voilà quoi ma devinette comme je l'ai dit ma meilleure devinette pour le moment je vous avoue je ne peux pas en dire beaucoup plus attendez ce n'est pas pour vous montrer mon ami Céus pour que je puisse la mettre au milieu je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment voilà franchement ces modes je n'en ai absolument aucune idée je n'en ai vraiment aucune idée je pense jusqu'à la mode répand qui est en dernier parce que ça a l'air d'être une ISFP classique et les ISFP classiques du MBTI classique c'est ceux qui sont là en fait les IP classiques du MBTI classique c'est ceux qui sont là donc je me dis peut-être qu'elle est là certainement consomme sommeil je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire mais en tout cas je pense vraiment que c'est une ISFP là je n'ai pas eu de derniers éléments pour trancher dernièrement est-ce que c'est SI ou SE mais je ne pense pas qu'on aura beaucoup de mal à en trouver vu ce qu'on a vu avant etc donc bon ça n'a vraiment pas l'air d'être une SINE il y a quasiment zéro intuition extra-RT à part à un moment où quand elle a dit oui tout est possible ouais mais bon c'est quand même léger et c'est un seul truc bon bref les amis moi je vous dis du coup à la prochaine on va se quitter ici pour le moment partie 2 ou quelqu'un d'autre vous verrez ça la semaine prochaine l'espace membre je vous précise ferme mardi soir si vous voulez le rejoindre c'est jusqu'à mardi soir après il sera fermé pour une durée indéterminée je ne peux pas vous dire pour combien de temps il y a le groupe Facebook toujours dans la description si vous voulez échanger avec les autres etc et voilà je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire prenez soin de vous les amis on se dit à la prochaine ciao et oui et dites moi si vous savez est-ce qu'il y a un moyen de savoir si les vidéos elles sont copiestriquées ou pas si vous avez une petite astuce etc je suis preneur prenez soin de vous les amis ciao et ne typez pas les gens par rapport à leur physique j'ai fait ça c'était juste une théorie il s'avérait après que c'était vrai mais ça ne veut rien dire techniquement ça ne veut rien dire parfois ça va être vrai mais bon attention à ça je compte sur vous vous pouvez me dire oui il ressemble à un tel donc du coup non ça ne marche pas comme ça c'est trop c'est trop c'est trop